bonjour 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 bienvenue dans le live connectez vous partagez et liker alors j'attends que vous soyez connectés bonsoir bonsoir tout le monde si vous pouvez mettre votre lieu de résidence bonsoir tout le monde on se connecte on partage et on est en l'aï afrique du sud bonsoir doline alors je vais enlever la manière ok alors bonsoir suzy alors mettez votre lieu de résidence bonsoir lydie bonsoir doline afrique du sud valérie camionneau depuis johannesbourg l'or est tout calme bonsoir hélène faille coucou hélène depuis la france bonsoir suzy j'ai déjà dit bonsoir alors s'il vous plaît partagez liker vous savez vous savez comment ça se passe tant qu'il ma fille en jacos depuis la rdc beaucoup elle vina profite depuis la france coucou sarah depuis la france coucou booba madagascar coucou lydie badjek depuis le cameroun alors partagez la vidéo s'il vous plaît alors pour le moment alors pour le moment vous êtes 29 sur facebook vous êtes 29 et il n'y a que 8 j'aime alors s'il vous plaît facebook si vous pouvez tous les 29 personnes qui regardent facebook si vous pouvez liker le principe c'est de l'aïké déjà de l'aïké et de dire bonjour bonjour sarah depuis la france et l'o dianach et l'o dianachina salut alors et l'o verda bonsoir la terme alors s'il vous plaît facebook s'il vous plaît liker liker facebook et partagez partagez coucou bakam christelle coucou rosemary assiba bonsoir alors le but le but des lives c'est que déjà vous partagez vous liker facebook facebook vous êtes 21 pour le moment et il n'y a que 9 j'aime je vais ressortir pour voir s'il n'y a que 9 j'aime c'est pas normal si vous pouvez cliquer sur le petit pouce et youtube sorti du live et cliquez aussi sur le petit pouce d'accord ça serait ce serait gentil pour moi il n'y a que 13 personnes qui ont liké sur facebook alors que vous êtes 23 alors s'il vous plaît liker 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 coucou christelle liker partager les filles donner il faut soutenir notre notre soeur soutenir soutenir votre soeur sorel c'est son premier live donc elle est un peu stressée donc vraiment c'est le moment de soutenir votre soeur sorel est très stressée en ce moment elle a un peu peur c'est la première fois qu'elle va faire un live comme ça avec du monde donc pour la soutenir vous devez liker et partager pour l'encourager dans le domaine de son entrepreneuriat ce serait vraiment bien de partager coucou christelle coucou djénabasso coucou coucou florenguissé alors depuis yaoundé alors partagez s'il vous plaît coucou djénabas alors sur youtube alors sur youtube vous êtes 16 vous êtes 16 sur youtube et il n'y a que 11 likes alors il faut liker il faut partager et comme ça vous allez traîner du monde et vous encourager aussi sorel c'est une manière aussi d'encourager d'encourager sorel pendant ce temps je vais partager dans les autres groupes alors alors liker partagez pour soutenir sorel hein ce serait bien alors j'attends que vous partagez moi pendant ce temps je vais partager dans les autres groupes aussi voilà alors partagez liker coucou redrissa bonsoir coucou djénabasso relle s'il vous plaît les dames coucou djénabas et notre modérateur les modérateurs sur youtube et aussi voilà donc s'il vous plaît encourager sorel en partageant c'est important si vous partagez il y aura du monde et comme ça sorel se sentira plus à l'aise alors partagez s'il vous plaît pendant ce temps je partage aussi dans les groupes 1 alors partagez partagez je trouve que c'est un peu vous dormez là qu'est ce qui passe vous vous dormez vous dormez vous dormez hier c'est là vous dormez en direct avec sorel les filles ne voient rien bon je vais envoyer je vais partager dans les groupes moi ça peut alors la petite boutique voilà voilà le direct alors partagez partagez alors les filles coucou françois diakam depuis ebolo va salut alors les filles s'adore là s'adore coucou benicoupa salut alors s'il vous plaît mettez le lieu de le lieu de résidence important alors partagez les filles partagez 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 ah je ne peux pas mettre facebook c'est pas possible coucou alimato coucou ani pour mettre dans le groupe whatsapp ça va être bonsoir bonsoir les filles du groupe whatsapp vous pouvez aller directement sur ma page facebook parce que je ne peux pas partager le live sur le dans le groupe je n'arrive pas à partager le live dans le groupe je vais voir si j'arrive à partager pour facebook pour youtube j'ai déjà partagé mais pour facebook je n'ai pas encore partagé alors les filles on n'est pas nombreux donc il faut partager il faut partager il faut partager alors coucou ah coucou perrine nina perrine depuis yassa douala coucou coucou narsia depuis la depuis congo braza nous sommes pas nombreux les filles qu'est ce qui se passe vous ne partagez pas vous savez très bien que si vous ne partagez pas vous ne pourrez pas on ne pourra pas résoudre si vous avez une problématique avec votre alimentation et votre peau on ne répondra que si vous avez partagé alors partagé s'il vous plaît partagé 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 alors whatsapp voilà alors envoyer je partage dans les autres groupes voilà alors il y a des nouveaux alors coucou amanda noisy depuis yaoundé coucou naboudi nalo ah coucou zenabou comment tu vas alors s'il vous plaît partagé et pour toutes celles qui sont sur youtube vous pouvez me soutenir en faisant un don à la chaîne il suffit de cliquer sur votre téléphone à droite de votre téléphone vous avez un petit icône qui s'appelle dollar vous cliquez vous rentrez dans le live et vous mettez le montant que vous voulez 1 euro 2 euros ce n'est valable qu'en europe et aux états unis alors amanda noisy depuis yaoundé coucou alors s'il vous plaît liker partagé pour que notre coach sorel soit soutenu parce que le but aussi c'est de la soutenir quand même si moi j'invite j'invite des coachs j'invite des blogueuses j'invite des youtubeurs sur mes lives et que derrière il n'y a pas ce partage ça ne sert à rien parce que si je fais des séries de live comme ça avec des invités et que derrière vous n'adhérez pas moi je ne fais plus je ne fais plus donc coucou perina claudia donc s'il vous plaît partagez nous ne sommes pas nombreux ça veut dire que vous n'avez pas partagé d'accord alors partagé c'est des amis partagés s'il vous plaît partagé 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 donc mon statut coucou la vigny la vigny la vigny tu es où préciser votre lieu de résidence on va bientôt rentrer dans une minute je vais je vais être là donc alors je suis là je suis là je suis là je suis là alors je vais enlever voilà coucou hello 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 alors comment vous allez les filles bonsoir 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 tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien et j'espère que le week-end aussi s'annonce bien alors je prends le temps de partager dans mes différents groupes voilà en direct le direct je prends le temps de voilà alors excusez moi je profite pour partager aussi mon côté alors partage non ok alors Cameroun doit la vigny d'accord alors je sais pas voilà bonsoir bonsoir tout le monde vous ne partagez pas nous ne sommes pas nombreux hein on à croire que le sujet ne vous intéresse pas hein partagez voilà alors allo 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 y'a pas grand monde là y'a pas grand monde moi je partage encore dans les différents groupes pascal voilà live allez allez les filles bonsoir amouzou bonsoir 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 amouzou 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 où est-ce que tu es où est-ce que tu vis où est-ce que tu résides voilà bonsoir redris fabosso c'est toujours intéressant mais vous ne partagez pas c'est un peu décourageant donc partagez hein c'est intéressant mais il faut ce qui est intéressant ce serait que vous partagez aussi si vous le partagez pas intéressant d'accord alors nous allons commencer j'étais en train hello alors je vais voir quelles sont les personnes qui ont partagé sur facebook alors parce que sur facebook sur facebook vous n'êtes que 27 alors la vigne a partagé redris tu n'as pas partagé redris fabosso tu n'as pas partagé amanda je vais vous dire une chose il y aura des live où je vais on va offrir des cadeaux et je vais tenir compte des personnes qui déjà qui sont réguliers sur le live et qui ont l'habitude de partager je ne devrais pas vous le dire mais je vous dis qu'il y a certains live où il y aura des cadeaux à offrir mais ils gagneront des cadeaux que des personnes qui auront partagé et qui auront liké ça je le vois ici sur mon téléphone donc je préfère je voulais déjà vous dire que le but aussi je veux bien vous offrir des cadeaux mais derrière le cadeau que vous pouvez offrir c'est de partager de liké alors amanda amanda noisy tu es super fan et tu n'as pas partagé alima toukoukou tu n'as pas partagé françois liancam tu n'as pas partagé je vous affiche mes amis bakam 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 christelle si toi tu ne partages pas qui va partager si toi tu ne partages pas bakam tu n'as pas partagé bon avant de commencer je voudrais que vous me dites si c'est clair si la qualité de parce que j'ai l'impression que c'est pas très clair est-ce que c'est clair est-ce que la luminosité est-ce que c'est clair dites moi si c'est clair j'ai l'impression que sur facebook c'est pas très clair sur youtube je vais voir si c'est clair alors nous allons voir sur youtube nous allons voir sur youtube est-ce que c'est clair sur youtube je ne sais pas pourquoi c'est pas clair ouais je sais pas pourquoi c'est pas clair il y a des problèmes avec le réseau en ce moment ouais c'est flou je ne sais pas ouais c'est très flou donc bonsoir Aisha Konate ah coucou Aisha comment tu vas Aisha oui c'est flou pourtant je suis pas en wifi mais en ce moment les opérateurs ont des problèmes donc la connexion n'est pas la connexion n'est pas très bonne alors nous allons commencer nous allons commencer nous allons commencer bonsoir 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 j'espère que vous allez bien alors ce live est dédié à la bonne alimentation ce live est dédié à la bonne alimentation je me suis permise d'inviter une jeune femme une jeune femme que j'ai rencontré il y a de cela un an au Cameroun c'était une jeune femme qui me suivait sur les réseaux sociaux et au Cameroun elle est venue me voir à la petite boutique et nous avons beaucoup échangé et elle m'a dit voilà je viens de terminer mes études j'ai fait une formation en diététique en plus de la licence que j'ai j'ai fait une formation en diététique et du coup je suis diététicienne et coach nutritionniste je ne vais pas vous en dire plus elle va se présenter j'ai fait une vidéo avec elle j'ai mis la vidéo sur Facebook et la vidéo est sur YouTube donc pour celles qui ont vu la vidéo ou qui veulent revoir la vidéo vous irez retrouver la vidéo sur Facebook parce que je l'ai postée je crois ce matin alors Sorel est une jeune Camerounaise qui est pleine d'énergie pleine d'ambition et qui est très perfectionniste par rapport à tout ce qu'elle fait par rapport à tout ce qu'elle veut entreprendre nous allons passer toutes ces heures avec elle elle va rentrer dans le live elle va se présenter c'est pour ça que je voulais que vous partagez le live pour lui donner un petit peu de soutien c'est une forme de soutien le fait de partager un live il m'a aussi de la soutenir je sais que ses amis sont là sa famille est là et elle va rentrer dans le live avant que Sorel ne rentre dans le live vous devez envoyer les coeurs envoyer les coeurs pour Sorel elle est déjà là mais pour rentrer dans le live vous devez envoyer les coeurs est-ce que le volume est bon? est-ce que le volume est bon? alors envoyer les coeurs pour Sorel s'il vous plaît avant que Sorel ne rentre dans le live vous devez envoyer les coeurs alors est-ce que le volume est bon? je ne vois pas de coeurs alors envoyer les coeurs pour ma fille Sorel s'il vous plaît encouragez Sorel sur YouTube et sur Facebook encouragez Sorel s'il vous plaît est-ce que le volume est bon? encouragez Sorel les coeurs que vous envoyez il n'y a pas beaucoup de coeurs alors que vous êtes quand même 36 nous sommes au total 73 36 sur Facebook et une quarantaine sur YouTube envoyer les coeurs pour Sorel Sorel voilà tes coeurs envoyer les coeurs pour Sorel d'accord le volume est bon est-ce que la connexion est bonne? je suis désolée pour la connexion je suis désolée pour la connexion le réseau en ce moment les opérateurs en France ont des gros soucis donc le réseau n'est pas très bon nous allons fonctionner ainsi je suis désolée c'est vrai que c'est pas très agréable mais nous allons fonctionner comme ça alors je vous envoie Sorel je te fais rentrer voilà alors bonsoir Sorel bonsoir maman bonsoir à tout le monde comment tu vas? je vais très bien merci d'accord très joli décor derrière tu vois c'est ce que je disais Sorel que tu es quelqu'un de très professionnel et je suis très contente de t'accueillir sur ce live en fait c'est toi qui va diriger le live je vais commencer d'abord par te poser des questions sur ton parcours professionnel alors on applaudit pour Sorel les filles envoyez les coeurs envoyez les coeurs pour Sorel envoyez les coeurs alors tout le monde dit bonsoir à Sorel j'espère que tu lis ce qui est écrit sur ton écran Sorel je ne parlais pas à lui maman je ne parlais pas à lui c'est à ok alors il y a Lavinie qui te dit bonsoir il y a Verda qui t'envoie des coeurs voilà il y a Doline qui te dit bonsoir bonsoir Doline il y a Salama qui t'envoie des coeurs Salama ok alors bonsoir Sorel prends place j'espère que tu vas bien et que voilà tu décompresses tu as une bouteille d'eau à côté de toi en tant que diététicienne je sais que tu as tout prévu tu as une bouteille d'eau à côté de toi j'ai ma bouteille de jus j'ai ma bouteille de jus de betterave voilà tu nous parleras de ton jus de betterave bientôt alors comment tu fais tes jus tu nous donneras tes petites astuces alors je vais te mettre en grand parce que je voudrais que ce soit toi qui qui soit plutôt je pensais que je pouvais te mettre en grand euh la vide voilà voilà je te mets en grand parce que c'est toi qui est voilà je voulais plutôt te mettre là comme ça ah lui c'est ton écran qui est petit c'est ton écran qui est petit attend ou alors on se met tous les deux je peux le voir hein je suis en train de régler voilà je crois que comme ça c'est mieux alors bienvenue Sorel bienvenue ma chère Sorel nous allons c'est la première fois que tu participes que tu participes au live et j'espère que ce sera pas la dernière fois et que de temps en temps tu participeras à notre live ah apparemment c'est un peu plus clair alors nous allons passer deux heures de temps avec toi deux ou trois heures ça dépendra des questions et ça dépendra aussi de ta présentation nous allons parler de diététique de nutrition tu vas nous édifier sur la manière de s'alimenter surtout quand on a de l'acné quand on a des boutons quand on a des tâches qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire au niveau de l'alimentation tu vas nous parler aussi de la bonne alimentation avec les mets africains comment en mangeant du coqui est-ce que si on mange le coqui moi je dis que j'ai le coqui parce que c'est ma nourriture préférée si on mange le coqui est-ce que c'est mauvais si on mange le foufou est-ce que c'est mauvais si on mange le bobolot est-ce que c'est mauvais alors avant de commencer Sorel qui es-tu qui es-tu Sorel bonsoir à tous rebonsoir bonsoir aux abonnés merci à tous ceux qui m'envoient merci Judith maman merci Amanda Noisy merci Nina Perrine merci à tout le monde merci Estelle d'entrée de jeu je voudrais te dire merci maman pour tout ce que tu fais pour la femme en général et pour la femme africaine en particulier concernant les problèmes de peau merci pour ce travail que tu abattes sans relâche merci également pour le boost que tu apportes à la jeunesse dans nos activités quotidiennes pour cela vraiment nous tous sur la page envoyons des coeurs à maman pour lui dire grandement merci parce que les mots ne suffisent pas envoyez des coeurs à la terre maman envoyez-lui des coeurs pour lui dire merci envoyez des coeurs à la terre maman je suis je me prénomme Sorel je suis une jeune Camerounaise je vis à Douala au Cameroun je suis conseillère en alimentation grosso modo je ma particularité en fait c'est celle de promouvoir la santé par les aliments notamment par les fruits et légumes et par les plantes que ce soit les feuilles que ce soit leurs racines ou leurs graines donc je m'occupe des gens qui veulent perdre du poids mais également des gens qui veulent en prendre parce qu'il n'y a pas que des gens qui veulent perdre du poids soyez rassurés il y a également une bonne partie des personnes qui veulent en prendre je m'occupe de ces personnes je m'occupe de ceux qui souffrent de maladies métaboliques avant Sorel je ne vais pas te couper la parole avant d'en arriver là parle moi de ton parcours professionnel parce que j'ai quand même mis sur la page que tu avais des certains diplômes parle moi d'abord de ton parcours professionnel avant d'arriver à la bibliothèque ok on signale le volume je vais y finir d'accord parce qu'on signale là que le volume dérangeait un peu si le volume est bon signalez en commentaire s'il vous plaît pour moi c'est bon d'accord ok mon parcours académique j'ai suivi des études en littérature des études universitaires où j'ai obtenu ma licence et mon master en littérature et par la suite je me suis orientée vers la diététique attends tu as une licence non explique bien c'est important parce que j'ai mis sur le flyer ce que tu avais une licence trilingue c'est ça? ça veut dire quoi? pardon maman je n'ai pas bien c'est parce que tu es en train en même temps de te suivre c'est pour ça je voulais que tu me parles quand je prends le micro je n'entends je n'entends plus du coup j'ai débranché le micro et je vais faire l'effort de parler fort voilà là je t'entends très bien sans le micro c'est très bien sans le micro c'est très bien je disais que tu as j'ai vu que tu avais une licence trilingue ça veut dire quoi une licence trilingue je voudrais que tu résumes bien ton parcours académique comme ce que tu m'as envoyé et ce qu'on a mis sur le flyers ok une licence trilingue je l'ai obtenue à l'université de Tchang je crois que jusqu'ici c'est la seule université au Cameroun qui a cette filière lettres trilingues c'est-à-dire français, anglais et espagnol donc du niveau 1 de première année université jusqu'en troisième année j'ai étudié ces trois langues j'ai obtenu la licence et au niveau master c'est-à-dire en quatrième année on t'exige de faire un choix le choix d'une langue à approfondir moi j'ai choisi l'espagnol donc tu fais tout ton parcours en ta langue en la langue choisie jusqu'à la soutenance c'est un peu ça d'accord donc tu as une licence en tu as une licence c'est-à-dire ? d'accord d'accord à l'université de Tchang d'accord et ensuite tu vas continuer jusqu'au master c'est-à-dire ? oui maman en littérature espagnole d'accord buenos dias buenas tardes maman buenas tardes à tous ok alors mais comment tu peux passer de la de la licence trilingue à la diététique qu'est-ce qui t'amène à passer de la licence trilingue des langues et tout à la nutrition ok là c'est une très bonne question maman je peux dire tout a commencé à l'adolescence dans le cocon familial parce que en famille j'ai grandi avec des parents particulièrement papa qui est un fin cuisinier et qui faisait de la cuisine d'une façon très particulière ils n'utilisaient pas des exhausteurs de boue ce qu'on appelle les cubes industriels non on ne cuisinait pas avec cela à la maison et on utilisait directement les produits venus de la plantation à côté ça c'est de deux donc ces deux gros éléments m'ont marqué de voir papa à chaque fois qu'il est à la cuisine de préparer par exemple un bon plat de légumes sautés sans beaucoup d'huile sans cube industriel et c'est très bon en bouche j'ai grandi dans cette ambiance et voulant approfondir ça s'est imposé peut-être naturellement à moi le fait de m'orienter vers la cuisine diététique voulant approfondir c'est à fait j'ai suivi une formation antithétique et aujourd'hui je suis très heureuse de partager mes connaissances avec tout le monde et avec tous ceux qui veulent bien et merci encore pour l'occasion que tu me donnes de faire ce direct avec toi sur ta page alors j'ai toujours dit une chose dans la vie il faut faire ce qu'on aime on peut avoir une formation et dans la vie active ça va nous servir mais on ne se dirige peut-être pas spécialement vers cette branche là tu es passionné de diététique tu es passionné de nutrition tu as une licence trilingue je trouve que c'est très très bien parce que tu as des bases pour te lancer dans la vie active et puis tu es passionné parce que nous avons déjà eu à faire une vidéo ensemble et vraiment tu maîtrises en fait tu maîtrises ton sujet et moi c'est pour ça que je t'ai invitée ce soir parce que j'aime des personnes qui maîtrisent leur sujet qui aiment en fait on sent dans ton regard on sent que tu es heureuse le jour où tu m'as annoncé la terre j'ai eu mon diplôme je vais me lancer dans l'entreprenariat j'aime ce que je fais et je vais le faire à fond et tu le fais très bien alors tu es diététicienne et maintenant tu es entrepreneur parce que tu en as fait un travail tu en as fait ta raison de vivre entre guillemets et comment ça se passe dans la vie de tous les jours comment tu gères cette passion c'est vrai que j'ai des pages sur la plateforme digitale j'ai des pages sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp qui sont des pages vraiment professionnelles et à l'intérieur je rencontre des abonnés qui me demandent tout le temps des conseils vraiment c'est tout le temps quand j'ouvre mon WhatsApp par exemple je suis inondée de messages je suis une femme qui vient d'accoucher vraiment elle t'aie moi à perdre du poids je voudrais faire partie de mon ventre même l'entourage, les amis, tout autour vraiment c'est comme si c'était un problème de santé publique tout à fait donc au quotidien j'aide comme je peux je fais des consultations en ligne même si quelqu'un n'est pas à douala pour moi il n'y a pas de barrière vraiment et surtout avec le contexte de Covid ce qui s'est dit on est obligé de s'adapter pour satisfaire tout le monde donc je le fais vraiment avec plaisir avec énormément de plaisir de passion et c'est ça quoi et au niveau tu m'as dit que tu comment tu livrais des repas diététiques comment ça se passe ? ça c'est intéressant tu n'en parles pas et pourtant c'est très intéressant c'est le nerf pourtant de ton métier en ce moment oui je dans l'exercice de mon activité comme je le disais tantôt je me dis des personnes qui peuvent perdre du poids qui veulent enfants qui souffrent de diabète d'obésité d'hypertension d'hypercholestérolémie c'est à dire de taux élevés de mauvais cholestérol dans le sang je m'occupe également des personnes qui veulent juste savoir comment bien s'alimenter parce qu'il y en a qui n'ont pas tous ces problèmes de paix mais qui aimeraient faire manger leur famille de façon saine et équilibrée là j'interviens à côté de cela il y a des repas diététiques donc des repas que je fais de façon diététique même d'être là à quelqu'un je fais le héros mais je le fais d'une façon vraiment quand c'est devant toi tu te dis oh est-ce que c'est le héros est-ce que je fais du tarot je fais du riz du poulet du poisson mais de façon dans les règles de la vie donc je livre des plats c'est à la commande d'accord est-ce que ça veut dire que tu as une tu as une carte bien établie ou alors moi si j'ai besoin de manger le tarot fais de manière diététique je t'appelle je te dis Sorel je voudrais manger le tarot de manière diététique ou alors est-ce que tu te dis aujourd'hui je fais le tarot demain je fais je sais pas ma lune de lait et ainsi de suite généralement je préviens à l'avance je propose je donne le menu à l'avant à la veille demain vous aurez du poulet DG aux petits légumes et aux fines zèves après demain vous aurez du couscous du foufou à la sauce gombo et au gras donc je préviens un peu comme dans un restaurant on entre et puis on croit que le menu je passe la commande je fais également des jus vraiment des jus comme j'ai parlé précédemment je 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 prenais la santé par l'alimentation en passant par les fruits et les légumes et les plantes donc vous avez vu mon jus de pétirave tout à l'heure je le prends tout le temps présentement je le prends parce que je suis en train de de faire un programme détox d'accord tu nous donneras ta recette de jus de pétirave alors le secret d'accord alors merci pour cette présentation Sorel maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet tu sais très bien que sur ma page je lutte énormément contre la déclaration rotaire de la peau je demande donc à toutes les femmes de s'aimer toutes les femmes noires de s'accepter de se valoriser il y a aussi donc beaucoup de femmes qui se dépigmentent et du coup ça engendre de nombreux problèmes de peau il y a beaucoup de femmes qui me suivent et qui ont qui font de l'acné c'est atteint de l'acné hormonal c'est à dire de l'acné à partir de 40 à partir de au delà de 25 26 ans ce soir donc tu vas nous parler d'alimentation et d'imperfection de la peau comment gérer son acné avec l'alimentation comment éviter quels sont les aliments qu'il ne faut pas manger ou qu'il faut éviter ou qu'il faut manger avec modération quand on a des boutons quand on a de l'acné ce sera cette première partie alors je vais te laisser je vais te laisser parler il est 9h moins 20 je pense que je ne sais pas peut-être en 20 minutes tu auras terminé je crois que tu as dû te mettre un timing je ne vais pas te faire la pression et une fois que tu auras fini avec l'acné on va rentrer dans les quels sont les aliments de chez nous que nous pouvons consommer et comment les consommer et ensuite les filles qui auront des questions à te poser vont rentrer dans le live vont te poser des questions et tu les répondras je te laisse la parole moi je ne parle plus tu parles toute seule bon courage je te laisse la parole ok thank you mom for this opportunity tous ceux qui sont connectés tous ceux qui viennent de se connecter bienvenue vous êtes sur la page de la thème tirez avec vous partagez le direct envoyez des coeurs taggez vos amis vos frères vos soeurs pour qu'ensemble nous abordions ce thème qui est ultra ultra important parce que nous l'avons vu durant tout le débulé de la semaine avec maman l'acné c'est un problème crucial ça touche environ 90% des adolescents mais pas seulement parce qu'il y a également les adultes qui sont concernés notamment avec l'acné en gros donc une des techniques que moi j'utilise c'est que quand il y a un problème je cherche la cause il faut toujours chercher la cause avant de s'attaquer à un problème sinon on va y aller à la regrette donc l'une des principales causes de l'acné c'est l'inflammation et concernant l'inflammation il y a des aliments qui favorisent l'inflammation dans le corps il y a des aliments quand on souffre déjà d'alignée et qu'on les prend vraiment ça aggrave notre maladie quels sont ces aliments en premier lieu il y a les produits raffinés et les sucres quand on dit produits raffinés concrètement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire tout ce qui a subi une transformation tout ce qui est en sachet par exemple dans les supermarchés et en grande surface on va voir là les biscuits on va voir du chocolat les bonbons les pâtisseries les gâteaux tout ceci donc quand on en consomme ça stimule ça stimule parallèlement je mets tes photos on va produits oui oui maman merci tous ces produits raffinés et ces sucres vont simuler l'insuline ce qui va favoriser la production de sébum et on sait tous que quand le sébum est en excès ça se croit sur la peau par l'apparition des boulons donc quand vous souffrez de problème d'acné il faut limiter au maximum vraiment au maximum ces produits transformés si vous les prenez ça doit être par occasion comme on dit dans le jargon diététique ça doit être des aliments précis des aliments qu'on prend par moment pas constamment une seconde catégorie ce sont les produits laitiers et à ce niveau j'ai toujours une anecdote que je raconte parce que les produits laitiers notamment le lait de vache beaucoup de personnes en consomment mais ne savent pas que en fait c'est inutile l'être humain parce que figurez-vous la vache au départ elle produit son lait c'est pour ses veaux la vache met bas ses veaux et elle produit le lait pour qu'il puisse se garantir quand l'être humain qui n'est pas un animal qui n'est pas un goût vienne boire le lait de l'animal vous-même ça sonne ça sonne aux membres ça ne donne pas il doit avoir problème et le problème vient du fait que les hormones animales au contact des nôtres créent un déséquilibre hormonal et ça se traduit par l'acné donc il faut essayer au maximum voire même éliminer totalement le lait de vache de son alimentation l'éliminer ne va pas vous poser des carences parce qu'à côté il y a des sujets de lait on va en revenir à côté il y a les graisses trans qu'il faudra ici quand on dit graisses trans ne comprenez pas seulement le gros français que graisses trans quand on dit graisses trans ne comprenez pas seulement le gros français que graisses trans les graisses trans c'est tout simplement les fritures donc il faut éliminer tout ce qui est comme fritures les frites de plantain les frites de pomme les frites de porc le poisson brisé il y en a qui sont fans sur cette page on voit le week-end qui est arrivé certains même en nous regardant comme ça sont devant un bon plat de poisson brisé si vous souffrez d'acné ce sont les choses qu'il faudrait prendre par occasion vraiment par occasion les beaux, les margarines et autres tout cela contient les graisses trans maintenant il y a à côté l'alcool en disant l'alcool je sais que j'ai attaqué les Camerounais je sais que j'ai attaqué mes frères parce que l'alcool vraiment il y en a qui ne peut même en consultation quand je reçois j'évoque au simple à la simple évocation de ce mot certains me disent vraiment si tu comptes me dis de ne pas boire c'est mort pour moi parce que je ne peux pas ne pas boire sur la terre je ne me demande pas de supprimer de l'alcool en fait quand on veut quelque chose il faut faire des taxes l'alcool il faudrait limiter la consommation vraiment limiter la consommation de l'alcool pourquoi ? parce que la testostérone qui est une hormone masculine s'exprime totalement mais vraiment entièrement en présence de l'alcool c'est comme ça que vous aurez des poussées d'acné rien qu'en éliminant l'alcool faites-les tous ces conseils tous ces aliments que je viens de citer précédemment rien qu'en les éliminant petit à petit vous verrez que votre problème d'année sera résolu en grande partie à côté de ces aliments je vais te couper la parole je vais rebondir sur ta première partie alors j'ai des questions Muriel Ecomou dit qu'est-ce qu'on va aller manger Léna Domou dit je mange même mes frites de pomme Samuel qui dit bon si on élimine tout qu'est-ce qu'on va manger à la fin et Daniel Gad qui dit l'huile raffinée également donc voilà des questions bon j'ai noté les questions bon tu vas y répondre peut-être après je voulais juste te dire à peu près le donner un petit peu le point de vue des où elles se disent que bon maintenant tu as tout éliminé qu'est-ce qu'il nous reste voilà c'est ça vous ne comprenez pas que elle n'arrive pas à comprendre que quand tu as des boutons d'acné tu es obligé de faire des sacrifices, oublier de faire un choix vous êtes nombreuses à m'écrire, à vous plaindre vous avez des boutons, si vous avez ça maintenant on vous dit voilà peut-être la cause de vos boutons vous dites que vous vous mangez ceci, Léna tu dis que tu manges des frites de pomme et peut-être que ce sont ces frites de pomme là remplies de gras il faut vous dire une chose vous avez de l'acné vous devez éliminer tout ce qui est gras voilà, en gros c'est simple parce que l'acné c'est la peau grasse donc on élimine tout ce qui est gras le lait c'est gras, les huiles c'est gras quand on dit vous pouvez manger avec modération mais c'est pas que tous les jours, chaque temps, chaque temps vous allez manger les plantains frites, les pommes frites vous allez boire tout ce qui, et vous devez privilégier tout ce qui est hydraté, tout ce qui contient de l'eau dans les fruits et les légumes c'est très facile à comprendre et si vous ne comprenez pas ça, vous allez cultiver votre acné pendant des années et des années faites cette expérience même sur moi notez tout ce que Sorel vous dit ici moi j'ai mon stylo, je n'ai pas de problème de peau j'ai mon stylo et je note vous devez noter tout ce que dit Sorel et toutes celles qui ont des problèmes de peau je sais que vous êtes nombreuses à la suivre en ce moment appliquez ce qu'elle vous dit et revenez me voir dans un mois si vous avez appliqué ce que Sorel a dit et que si dans un mois vous venez me voir je vous offre un savon c'est le challenge que je vous pose ici dans un mois, on se donne rendez-vous dans un mois avec Sorel toutes les filles qui vont passer en live qui ont des problèmes de peau on va noter leur nom vous allez appliquer ce que Sorel va vous dire on va se donner rendez-vous dans un mois et on va voir votre évolution si dans un mois les choses vont bien se passer toutes celles qui seront passées en live je vous offrirai un savon c'est pour ça que je vous demande de partager je vous demande de liker parce qu'à chaque fois qu'il y aura des invités il y aura des cadeaux mais si vous ne likez pas si vous ne partagez pas il n'y aura rien même quitte vous comprenez non ? voilà donc Sorel, je te laisse la parole Maman, je veux raison toutes celles et ceux qui vont appliquer ce conseil et qui n'auront pas un résultat au cours d'un mois vraiment je ne m'appelle plus Sorel j'enlève les habits et je m'en vais marcher en deux côtés parce que je sais parce que je sais parce que je vais marcher en deux côtés ton mari t'écoute hein tu continues à parler ton mari t'écoute non je suis tellement sûre je suis tellement sûre et je sais très bien que ça fonctionne parce que tout ceux que j'ai eu à suivre et qui ont appliqué ces conseils ont eu des changements mais on dit vraiment de les appliquer c'est pas de tricher qu'au haut si vous les appliquez vous allez voir vous même les changements l'exemple des témoignages des des dames qui qui ont utilisé tes savons et qui voient des changements c'est exactement pareil quand on est constant quand on est régulier dans ce qu'on fait ça ne trompe pas c'est ça c'est ça donc je sais déjà que je ne vais pas marcher au calcoun de Koti je sais déjà ça pour quelqu'un qui aura fait ça ça va pas aider ok pour ceux qui viennent de nous rejoindre bonne arrivée partager le direct envoyer des coeurs s'il faille faire un bref résumé nous sommes en train de parler d'alimentation et d'acné nous avons jusqu'à présent évoqué les aliments qu'il faut éviter ou bien qu'il faut consommer vraiment de façon très sporadique pour ne pas aggraver notre acné nous avons parlé des produits raffinés et des sucres qui englobent les bonbons, les pâtisseries nous avons parlé des produits laitiers et on a mis l'accent sur le lait de vache parce que nous savons tous que c'est quelque chose qui est tellement consommé nous avons parlé des graisses trans qui sont contenues dans les cultures le porc brisé, le poisson, toutes les tubercules nous avons parlé de l'alcool qui est un facteur aggravant mais très aggravant pour notre acné et à côté de cela j'étais en train de dire qu'il y a la sédentarité c'est-à-dire le fait de ne pas bouger le fait de ne pas faire de sport il y a le stress qui aggrave notre acné et quand on dit stress ce n'est pas le stress de quelques minutes parce que à vrai dit à vrai dit maman, à vrai dit chers abonnés tout le monde est stressé on est stressé à tout bout de chat moi-même avant d'entrer dans ce direct j'étais stressé tout le monde est stressé nous, je parle là du stress qui passe sur la durée parce que le matin quand tu te lèves tu es stressé oh je vais porter quelle robe qu'est-ce que je vais préparer aujourd'hui voilà l'enfant qui a chopé comment ça va se passer qu'est-ce que je vais faire ma voiture je ne l'ai pas encore laver ça ce sont des sources de stress mais ce n'est pas de ce stress dont on parle le stress que nous évoquons ici c'est celui qui perd du celui qui perd du quand tu as des problèmes et ça ne se résout pas et tu es tout le temps en train de réfléchir vraiment même si comme on dit tu montes, tu descends quoi que tu fasses il y a de fortes chances que tu aies des problèmes d'acné tant que tu es sous-strait et c'est pour cela que pendant mes consultations c'est très important de connaître le mental de la personne des fois quelqu'un peut très bien manger mais quand il n'est pas bien dans la tête quand il n'est pas bien dans la tête vous aurez beau lui donner tous les conseils il aura même beau les afficher mais le stress va l'envahir il sera plein de toxines et l'acné va apparaître maintenant il y en a qui ont demandé qu'est-ce qu'il faut finalement manger évidemment qu'il faut manger il faut manger bien évidemment il faut manger pour vivre on n'est pas en train de faire même ceux qui sont chrétiens même Jésus a fait 42 jours de juin il mangeait il allait au fête il mangeait il venait sur son petit juillet donc où orienter votre alimentation de façon à ce que vous n'ayez plus des problèmes d'arri il faut revenir vers une alimentation naturelle naturelle revenir vers une alimentation naturelle signifie quoi prendre des fruits et des légumes nous avons dit au départ il faut éviter tout ce qui est industrialisé quand on évite tout ce qui est industrialisé à côté il y a les fruits et les légumes donc vous ne pouvez en terme de fruits et de légumes vraiment le plateau est très large la nature nous a bénis la nature nous a gâtés surtout nous particulièrement en Afrique et ces fruits et ces légumes vont nous apporter quoi ? quel est le rôle que ça va jouer dans notre organisme ? comment ça va fonctionner ? comment ça va contribuer à notre combat contre l'acné ? d'abord ils sont riches en antioxydants de par leur vitamine A et quand on dit vitamine A voici une technique pour facilement reconnaître qu'un fruit est riche en vitamine A tous les fruits qui ont la couleur orangée c'est les oranges c'est les mangues c'est les carottes par exemple ce sont des légumes et fruits très riches en vitamine A et pour avoir sa dose quotidienne de vitamine A par exemple on ne demande pas de manger un seau de vitamine de carottes par exemple ou un bol de carottes non rien qu'une demi-carotte rien qu'une demi-carotte suffit pour son apport quotidien en vitamine A donc il n'y a pas d'excuses oui il n'y a pas d'excuses à une demi-carotte oui on est pourvu un besoin quotidien en vitamine A donc il n'y a vraiment pas d'excuses à dire oh je n'ai pas je ne consomme pas les légumes oh je suis carencée en vitamine A ce n'est vraiment pas une excuse d'accord on a la vitamine C on a la vitamine C et la vitamine C j'aimerais attirer l'attention de tous là-dessus c'est une vitamine qui ne se stocke pas comme les autres nutriments il faut la prendre tous les jours le corps ne garde pas la vitamine C donc soyons vraiment regardant de consommer de la vitamine C chaque jour la vitamine C va aider au collagène de la peau puisque là nous sommes en train de parler de la peau c'est vraiment très important pour le collagène de la peau vous allez trouver la vitamine C dans les fruits et dans les légumes autre chose qui est très importante c'est la vitamine E elle intervient dans la formation des tissus de la peau et la vitamine E elle est facilement repérable très facilement repérable elle se trouve dans les oléagineux tout ce que vous avez comme graines les arachides le soja le haricot les graines de bouche ce qu'on appelle au cameroune le pistache par exemple là dedans vous êtes les amandes oui comme vous voyez à l'image les amandes, les baies, les noix les noix de cajou les baies de coji et autres donc rien qu'une poignée suffit pour vos besoins en vitamine E mais tu as demandé les huiles c'est vrai que dans les huiles il y a des bonnes et il y a des mauvaises les huiles elles sont importantes pour la santé parce que ce sont elles qui interviennent dans l'élasticité de la peau si on ne prend pas les graisses vraiment si vous voyez à l'image quand on appuie ou bien si on ne consomme pas les graisses ce mouvement que je suis en train de faire avec les bras ne peut pas se faire tout sera rigide donc ce sont les graisses qui permettent l'élasticité de la peau c'est les graisses qui me permettent de tourner ma tête comme vous voyez à l'écran ce sont les graisses qui nous permettent de marcher c'est pour ça que c'est dangereux d'éliminer totalement les graisses ou bien les huiles de notre alimentation nous avons dit que les mauvaises graisses sont contenues dans les produits transformés dans les cultures maintenant il y a des bonnes graisses il y a des huiles qu'on peut aisément utiliser quand on souffre d'acné on a l'huile de palme elle est très bien ou la peau elle est très bien ce qui est véridique même c'est qu'on l'utilise parfois pour des gommages et tout de suite après ton gommage tu vois des éclats donc imaginez l'huile de palme à l'intérieur du combe nous avons l'huile d'olive nous avons l'huile de pommes de sol l'huile de colza et autres également quelque chose qui contient des bonnes graisses c'est l'avocat beaucoup de personnes fuient l'avocat moi je comprends pas je sais pas pourquoi oh c'est grave c'est grave c'est vrai mais ça contient des très très bonnes graisses des très bonnes graisses l'avocat donc si vous êtes fan d'avocats n'hésitez pas à consommer une tranche dans votre bout de pain au lieu peut-être du beurre ou du fromage ou de la margarine prenez votre tranche d'avocat et le quota est bon vous avez consommé des liquides mais à la place des mauvaises graisses vous avez plutôt pris une très bonne graisse donc tous ceux qui ont des soucis qu'est-ce qu'il faut manger nous sommes en train de dérouler là c'est que vous pouvez prendre aisément pendant que vous souffrez d'acné et en même temps combattre votre acné à côté il faut prendre beaucoup de légumes on ne le dira jamais assez beaucoup de légumes beaucoup de légumes pas de façon exagérée parce que tout excès nuit mais beaucoup de légumes que ce soit en crudité c'est très bon même cuit et cuit on a je prends le contexte camerounais vous avez le poème c'est les feuilles de manioc pilées vous avez le zom le zom c'est une variété de légumes tous ceux qui ne sont pas camerounais sur la page ne vous sentez pas ne vous sentez pas à côté ce sont juste des variétés de légumes que je suis en train de citer mais qu'on peut cuire on ne les mange pas généralement cru et c'est seulement que c'est parce que c'est le nom du Cameroun tu as tous ces légumes dans les autres pays avec un autre nom oui voilà justement j'aurais dû te demander de chercher les noms pour les autres pays parce que ces noms oui oui justement si je prends par exemple le cas d'une dolée généralement on l'appelle l'amaranthe les feuilles d'amaranthe donc les gens peuvent se retrouver qu'on soit en Occident ou d'un autre pays africain les feuilles d'amaranthe c'est ça que nous appelons au Cameroun donc on peut facilement les manger sans problème le chou il faut privilégier les choux il faut privilégier les brocoli les épinards ceux qui sont à Douala par exemple au marché Sandaga vous avez une grande plateforme une grande variété de légumes vraiment vous ne serez pas déboussolé une fois au marché donc quand on aime les sucres quand on est friands de sucre parce que nous avons dit qu'il faut éviter les sucres raffinés quand on évite les sucres raffinés son antithèse sera les sucres lents et les sucres lents où est-ce qu'on les trouve ? on va les trouver dans le le riz complet dans les pâtes complètes donc tout ce qui sera dans le 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 sorgo tout ce qui sera comme graines ou farine non transformée et on en vend partout dans les supermarchés en grande surface vous pouvez aisément trouver votre riz donc à la place du riz blanc vous prenez du riz complet à la place du pain blanc vous prenez du pain complet qu'il soit avec celles ou sans celles concernant je vais je vais sauf si tu vas donner tu leur donne l'explication la différence qu'il y a entre le pain complet et le pain et le pain blanc si tu veux que je donne j'explique tu veux expliquer si tu veux expliquer tu expliques parce qu'il y a des personnes qui ne qui ne voient pas la différence moi je connais la différence mais c'est vrai que je préfère le pain blanc mais je connais la différence qu'il y a entre le pain blanc et le pain complet si tu peux expliquer la différence qu'il y a entre ces deux types de pain là pour que les personnes et les filles comprennent un peu peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas la différence ok c'est une très bonne question la différence se situe à plusieurs niveaux déjà au niveau du visuel on a le pain blanc d'un côté c'est blanc tout le monde le voit et on a le pain complet qui sera de couleur marron qui sera de couleur un peu plus foncée que le pain blanc ça c'est d'un de deux le pain blanc est utilisé avec de la farine de blé transformée ou bien si c'est du pain au riz c'est de la farine de riz des graines de riz transformées on a enlevé tous les éléments nutritifs on a enlevé toutes les fibres sur le blé ou sur le riz du coup ces fibres qui sont si importantes au niveau des intestins parce que ça aide à la digestion et ça aide à combattre la constipation ne sont plus présentes dans le pain blanc c'est pour cela que vous verrez certaines personnes consommer du pain blanc et dit oh je suis constipée quand je prends trop de pâtisserie je suis constipée c'est normal parce que l'élément qui 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 empêche la constipation d'avoir la constipation a été supprimé les fibres les fibres donc c'est la grosse c'est à peu près la grosse différence là-bas et maman tout à l'heure tu as dit tu aimes bien du pain blanc ce qui est généralement mauvais est bon en bouche ce qui est généralement mauvais est bon en bouche ça nous plaît tellement et pourtant tout le monde sait que c'est pas simple tu vois là-bas la boulangerie tu vois le pain qui est croustillant qui est chaud là le blanc là maman tu coupes comme ça le coup de ça c'est la vie est blanche quand tu achètes le pain complet c'est marron c'est un genre de couleur là qui est le plus humain et pourtant et pourtant il y en a même sans elle donc voilà et pourtant ce qu'a dit Sorel est très bien dit en fait la différence c'est que le pain complet il y a des fibres dedans et ce sont des fibres qui facilitent le transit intestinal par contre le pain blanc il n'y a plus de fibres ce qui fait que vous c'est normal que vous soyez constipé donc à choisir entre le pain blanc et le pain complet vous devez choisir le pain complet vous avez aussi des farines blanches et vous avez des farines complètes quand vous faites des gâteaux privilégiez peut-être les farines il y a des types de farines c'est les je crois qu'il y a E55 E45 sous les farines vous avez des numéros et les numéros ça rapporte ça ramène à la farine qui est raffinée donc vous avez des farines raffinées et vous avez des farines qui contiennent encore des céréales donc si vous voulez faire des gâteaux et si vous avez vraiment des problèmes de constipation vous avez des problèmes de régime vraiment optez pour tout ce qui est raffiné tout ce qui n'est pas raffiné donc tout ce qui contient des fibres seulement seulement c'est cher voilà c'est juste tout ce que je voulais dire c'est que c'est cher tout ce qui est complet coûte cher mais bon c'est la santé voilà je te laisse continuer justement maman tu as bien compris tout ce qui est raffiné coûte cher et c'est la santé et on sait que la santé n'a pas de prix mais pour parler à cet aspect de chèreté généralement comme on ne dit pas de supprimer totalement par exemple du pomme blanc comme tu aimes bien manger c'est d'alterner donc de temps en temps tu peux piquer ton pomme blanc parce que ça te plaît vraiment dirige toi toujours n'oublie jamais ton objectif de consommer ce qui est complet donc ma ligne d'ététique ne me permet pas ou bien je ne vais jamais dire à quelqu'un ne mange plus telle chose non parce que là ça va même frustrer ça frustre quelqu'un il y a de fortes chances qu'on tombe il y a de fortes chances qu'on tombe qu'on ne suive pas peut-être le rééquilibrage alimentaire ou le programme auquel on est soumis parce qu'on est frustré c'est vrai donc ce qu'il faut faire c'est oui j'aime le riz blanc mais de temps en temps je peux en prendre de temps en temps je peux en prendre mais globalement je dois consommer ce qui est complet donc c'est un peu ça c'est comme ça qu'on fait pour jongler vraiment c'est vrai c'est vrai donc et pour ceux qui demandent qui aime bien les frites il y a quelqu'une qui a dit qu'elle est même en train de manger les pommes frites c'est pas mauvais mais il y a une autre façon de manger ces pommes frites sans risque de trop prendre du poids sans risque d'aggraver son nez c'est de le faire sans huile c'est de le faire sans huile et vraiment il y a des appareils qui sont sur le marché frites sans huile friteuses sans huile pardon vous vous en achetez vous vous en procurez un et puis vous faites aisément vos fritures avec peut-être juste une coute d'huile vous mangez vos frites que vous aimez tant mais l'élément gras l'huile la matière grasse qui précédemment ou bien avant était en grande quantité est supprimée bien est réduite il y a des petites techniques pour manger ce qu'on aime mais de façon contrôlée de façon diabétique de façon de façon correcte un dernier aspect ou bien l'avant dernier aspect c'est de boire beaucoup d'eau boire beaucoup d'eau c'est pas pour rien ça c'est un bel exemple maman c'est un bel exemple c'est pas pour rien que on demande de consommer au moins 2 litres et demi d'eau par jour on doit boire beaucoup d'eau pourquoi ce n'est pas de façon fortuite c'est pas qu'on vous demande de boire parce que les toxines et quand on souffre d'amnée on a les problèmes d'inflammation dans le corps on a le foie qui est saturé on a les problèmes de toxines donc le corps n'a un peu plus le corps a tellement de déchets et ça se reflète sur la peau du coup un des moyens pour éliminer ces déchets sera de boire beaucoup d'eau et c'est pas pour rien qu'on demande de partager le direct d'envoyer des coeurs parce que tout au long du direct on aura comme ça beaucoup de petites astuces et beaucoup de techniques là je m'en vais vous donner comment savoir la quantité d'eau qu'il faut boire donc chaque personne comment est-ce que je dois savoir que ma quantité d'eau c'est ceci voici une technique très simple envoyer les coeurs partagez le direct qui fait vos proches parce que vous ne devez pas en profiter vous seul ce serait je dirais égoïste de profiter de toutes ces astuces seules parce que nous sommes tous ici pour le partage maman a ouvert sa page elle partage nous sommes en pleine causerie donc invitez tous vos amis tous ceux que vous savez qu'ils souffrent envoyer les coeurs partagez le direct elle n'envoie même pas les coeurs même les coeurs vous êtes chuchés envoyer les coeurs partagez le direct envoyer les coeurs je ne vois pas les coeurs les filles je ne vois pas les coeurs envoyer les coeurs comment est-ce que vous avez ce manque de coeurs vraiment ok donc j'étais en train de dire une technique simple pour savoir quelle quantité d'eau je dois prendre c'est de prendre la partie décimale de sa taille et de la multiplier par 0,033 à mon prendre la partie décimale de sa taille et multiplier par 0,033 un exemple simple si je mesure 1m65 1,65 cm je prends 65 fois 0,033 à vos calculettes calculer 65 fois 0,033 le résultat obtenu ou bien le chiffre obtenu c'est la quantité d'eau que je dois normalement boire par jour 2 litres j'ai trouvé 2 litres voilà c'est la quantité que je dois normalement boire en moyenne donc je peux augmenter mais il ne faudrait pas que je baisse parce que si je baisse je ne suis plus dans ma marge donc en fait ce n'est pas par rapport au poids c'est par rapport à la taille alors c'est ça ? tout ça c'est par rapport au poids et à la taille d'accord ce calcul a englobé le poids et la taille mais beaucoup plus la taille la taille la taille, oui puisque tu as dit 1m65 peut-être que les 0,0 peut-être que les 0,0 mais il n'y a pas le poids qui intervient c'est juste la taille ça intervient dans ce chiffre là maman seulement qu'on ne peut pas tout détailler c'est toute une très longue formule c'est toute une très longue formule donc de façon simplifiée pour que tout le monde comprenne vous prenez la partie décimale de votre taille que vous multipliez par 0,033 je suis sûre qu'il y a certains qui ont peut-être obtenu 2, 2 litres et demi mais qui ne consomment même pas même des minutes par jour est-ce qu'il y en a sur la page signalé il faut mentionner il faut mentionner les chiffres que vous avez obtenus mentionner les chiffres que vous avez obtenus et vous même vous voyez si vous consommez réellement ces chiffres là par jour moi je dois consommer des litres est-ce que je consomme ? je n'arrive pas même un litre tu vois que je fais les efforts même pour boire l'eau je ne suis pas une grande buveuse d'eau et pourtant c'est important de s'hydrater parce que ça peut s'hydrater de l'intérieur ça peut aussi s'hydrater de l'extérieur mais je suis pleine je fais vraiment des efforts alors il y en a qui ont trouvé Marcia a trouvé 2,079 Estelle Coucou Crépine Sarrazin elle a trouvé 2 litres Valérie Motema elle a trouvé 2,4 litres au pays dit c'est pas possible ça fait beaucoup quand même non ? ça ne fait pas beaucoup ça ne fait pas beaucoup ça ne fait même pas beaucoup justement quand le 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 cerveau l'eau est tellement importante parce que autant on en boit autant on en perd vous voyez pas seulement 2 litres d'eau c'est pas beaucoup parce que imaginez pour quelqu'un par exemple qui a un addictif la sueur on perd de l'eau par la sueur on perd de l'eau par la salive on perd de l'eau par beaucoup de choses rien que la réflexion pour quelqu'un qui qui travaille intellectuellement qui a un travail mental très fort le cerveau le cerveau puise le cerveau puise puise ses éléments dans de l'eau et dans les nutriments on perd de l'eau dans les urines donc il y en a qui huinent beaucoup mais qui ne boivent pas assez qui va donc compenser toutes ces pertes d'eau là ce n'est pas beaucoup et c'est en fonction de la taille ça c'est en fonction de la taille ça c'est le chiffre que votre organisme vous donne que pardon pour que je fonctionne bien pour que toi et moi on s'entende donne moi mes 2 litres d'eau par jour et tu ne seras pas fatigué parce que quand on ne consomme pas beaucoup quand on ne croit pas beaucoup on a les maux de tête c'est pas c'est pas de façon c'est pas le hasard on a des maux de tête tous ceux qui sont sujets constamment aux maux de tête vous allez remarquer que quand vous buvez un verre d'eau ça baisse c'est parce que le cerveau n'était plus irrigué le cerveau n'avait plus son besoin en 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 eau les organes n'étaient plus bien hydratés donc 2 litres d'eau c'est pas beaucoup il y en a qui vont jusqu'à 3 et il y a également les aliments qui apportent de l'eau à côté de ces aliments il faut faire l'exercice il faut pratiquer l'exercice parce que la sueur comme nous l'avons vu ça élimine les toxines ça aide à l'élimination des toxines il faut beaucoup transpirer on peut transpirer par l'exercice physique on peut transpirer par le le sauna donc pour ceux qui ont un peu de moyens ils peuvent aller dans un institut qui font leur amam qui font leur sauna c'est vraiment bénéfique pour le corps parce que ça aide à éliminer les toxines c'est pas pour rien que quand on sort de là on a une peau vraiment très belle vraiment très fraîchie donc voilà brosser c'est ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on souffre d'akmi d'akmi merci beaucoup pour ton exposé alors tu vas est-ce que tu qu'est-ce qu'on fait tu nous parles des aliments un petit peu est-ce que ou alors les filles rentrent dans le live ou alors tu nous donnes quelques comment est-ce que on peut préparer nos aliments les mets de chez nous de manière diététique comment tu fais pour préparer les mets de chez nous parce qu'il y a des mets qui contiennent plein d'huile par exemple comme le condret comme par exemple le coquille ce sont des mets qui sont très gras le tarot ce sont des mets qui sont très gras comment tu fais pour préparer ces mets là qui sont gras quoi en fait comment tu fais ok là ça veut dire qu'on on entame directement la deuxième partie je ne sais pas tu veux que les filles rentrent dans le live elles te posent des questions et puis toi au fur et à mesure tu donnes des exemples pendant la discussion elles vont seulement te poser des questions ou te dire que voilà je voudrais perdre du poids comment je peux faire toi tu peux dire peut-être peut-être on peut procéder comme ça ça évite peut-être d'être trop long tu vois une fille qui rentre elle te pose et toi avec l'alimentation tu lui expliques comment s'alimenter sainement par exemple si elle veut manger peut-être tu dis voilà j'aimerais préparer des coquilles ou bien même j'aimerais préparer des légumes pour sauter comment est-ce que je peux faire je pense peut-être qu'on va procéder comme ça que de parler de la deuxième partie avant d'aller faire rentrer ça va être trop long justement ok alors ce que je vais faire je vais vous partager je vais vous partager le lien pour toutes celles qui veulent rentrer dans le live je pense que c'est ici alors voilà le lien voilà le lien qui s'est affiché alors il suffit de cliquer sur le lien de rentrer dans le live et d'accepter l'audio et la vidéo alors voilà le live voilà le lien qui s'est affiché alors vous regardez en bas en commentaire dans les commentaires vous allez voir mon nom qui est sur grisé vous allez cliquer vous allez rentrer dans le live alors on attend que vous rentrez dans le live vous rentrez dans le live et posez vos questions en tout temps je sirote je sirote mon jus de betterave voilà explique nous comment tu fais ton jus de betterave je le fais de façon très simple très naturelle je le passe dans le mixeur et c'est le jus que je bois et c'est la meilleure façon de consommer le jus de vous consommer la betterave quoi parce que de cette façon on absorbe toutes les propriétés toutes les propriétés que contient est-ce que tu rajoutes de l'eau est-ce que tu rajoutes de l'eau généralement non mais si je veux il n'y a pas il n'y a pas de problème à rajouter de l'eau généralement je n'en rajoute pas je le fais vraiment nature dès que j'ai pressé je bois d'accord et tu ne rajoutes pas de sucre alors non non pas de sucre à ajouter pas de sucre à ajouter mais pour ceux qui ne supportent pas peut-être ce goût très fort et prononcé quelques gouttes de miel une cuillère à café de miel ça ne ferait pas de mal c'est très bien parce que comme je le dis toujours l'essentiel c'est de manger avec plaisir quand on mange la face attachée ça ne passe pas donc si tu sais que quand il n'y a pas de sucre ça ne donne pas ajoute ton miel et c'est bon un peu de miel et c'est bon et si on le mange cru c'est pas bien voilà une question qui a été posée par Christelle si on le mange cru c'est bien c'est aussi très bien mais le problème c'est que il y a certaines personnes qui ne parviennent pas à tolérer les fibres ce trop plein de fibres donc il y a certaines personnes que ça dérange c'est pour ça on dit moi je dis toujours il faut connaître son corps il faut connaître ce que tu manges quand tu manges la bétérable cru et que tu as constaté que ça te dérange essaye en jus si en jus ça passe c'est bon si cru ça ne te dérange pas vas-y et une autre façon de pallier c'est de contourner un peu ce côté cru qui dérange c'est de la faire bouillir un peu quand on fait bouillir un peu la bétérable vraiment on consomme sans problème de digestion là l'appareil d'accord ah c'est maman Thérèse ah maman Thérèse est là hé bonsoir tu es un gars bien arrivé au Cameroun oui très bien très bien maman très bien d'accord alors un instant il y a une personne qui demande ah non elle dit bonsoir maman Thérèse la préparation s'il vous plaît elle a expliqué non Doline elle a expliqué comment préparer le jus de bétérable elle a expliqué elle a dit qu'elle écrase est-ce que tu fais bouillir tu fais pas bouillir tu écrases comme ça non moi je ne fais pas bouillir parce que ça ne me dérange pas de consommer quand c'est cru mais pour certaines personnes qui ne parviennent pas à consommer quand c'est cru on peut bouillir un peu et soit passer par l'extracteur de jus par la suite ou bien consommer comme ça quand c'est bouillir donc il faut connaître ce qui te plaît ce que ton corps a ce que ton corps aime c'est ça qu'il faut adopter mais la meilleure façon c'est de la prendre sous forme de jus c'est la meilleure façon de consommer d'accord d'accord donc tu écrases et tu tamises ou bien tu écrases parce que c'est moi j'utilise l'extracteur de jus et l'extracteur met donc donc ça tamise immédiatement ok mais pour quelqu'un qui va par exemple utiliser le le mix le mixeur ou le blender ou quoi que ce soit oui peut-être qu'il sera obligé de passer par le tamis d'accord alors est-ce que tu peux mélanger avec l'orange la carotte il y a une qui a du jus de betterave carotte orange tu peux mélanger tu peux faire des mélanges comme ça on peut mélanger mais si on veut du jus de betterave il faut que ce soit l'ingrédient principal surtout en comme c'est très indiqué pour la désintoxe du poids il faut que ce soit vraiment l'ingrédient principal donc si vous voulez ajouter votre carotte parce que vous voulez un peu du goût de carotte allez-y mais ça ne doit ça ne doit en aucun cas remplacer votre carotte d'accord ok ok alors n'hésitez pas à rentrer dans le live n'hésitez pas à rentrer dans le live alors il y en a on te dit bon merci bonne info bonne info sur la quantité d'eau à boire le plus on boit et puis on élimine surtout pas les urines alors n'hésitez pas à rentrer dans le live regardez regardez sous vos regardez regardez les commentaires vous allez voir mon nom la terre ma beau visage à vos corps et vous allez voir un lien vous cliquez dans le lien et vous rentrez dans le live comme l'a fait maman Thérèse alors maman Thérèse comment ça se passe au Cameroun tu es bien rentrée euh oui maman je je suis bien rentrée mais euh sans te mentir j'ai d'abord pris mon temps parce que euh comme j'ai mis assez du temps dehors il fallait d'abord que je mette un certain nombre de choses à jour donc c'est à partir de demain là que je vais vraiment traverser retraverser la barrière donc j'étais carrément à la maison depuis le 16 oui donc euh voilà un peu mais sinon euh ça va mais pendant tout ce temps je n'ai pas oublié de faire mes soins je n'ai pas oublié est-ce que j'ai une question à poser à Sorel oui euh la question que je vais poser à Sorel c'est vrai j'étais pas là au début je n'ai pas suivi beaucoup de choses sur euh sur les euh les jus comme j'entends parler mais euh par rapport à la deuxième partie oui moi j'évite de manger beaucoup de choses mais j'aime beaucoup par exemple euh manger le condrey et et la façon dont on prépare souvent c'est gras j'aime aussi manger par exemple le coquille et et c'est c'est la même chose ce que j'aimerais euh poser comme question à Sorel comment est-ce que euh euh on peut consommer cela sans vraiment euh euh si je peux dire faire du mal à son corps c'est-à-dire déjà par exemple pour quelqu'un de mon quelqu'une de mon âge qui m'aimerait bien manger c'est mais comment sous quelle forme je peux manger comment est-ce que je peux préparer ça alors avant de répondre à maman Thérèse je voudrais je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées à Sorel il faut savoir que Sorel ne peut pas lire les questions sur son téléphone donc c'est le moment pour vous de lui poser des questions si vous voulez poser des questions vous rentrez dans le live comme l'a fait maman Thérèse et vous posez votre question mais si c'est pas écrit ça va être compliqué parce que Sorel ne lit pas Sorel est un petit peu loin de son téléphone donc elle ne lit pas les messages elle ne peut pas lire les messages les questions que vous lui posez donc il est préféré que vous rentrez dans le live on peut être à 6 à 7 vous rentrez dans le live et vous posez toutes les questions que vous voulez c'est le moment une coach en santé une coach de nutrition c'est pas tout le temps qu'on a la chance d'en avoir et qu'elle réponde à nos questions vous savez que c'est toujours payant donc pour moi dans le jour il faut profiter ok maman Thérèse ok maman Thérèse bonsoir bonsoir c'est une très belle question c'est une très belle question que vous avez posée et là ça empiète directement sur le deuxième thème parce que le deuxième thème c'est comment bien manger africain comment bien manger l'omètre traditionnel sans pour autant prendre du poids je crois que là c'est votre question bon je vais répondre de façon brève parce que ce sera développé pardon dans la seconde partie quand vous aimez votre congret il n'y a pas de fautes il n'y a pas de fautes à revisiter vos recettes il n'y a vraiment pas de fautes à revisiter vos recettes c'est à dire pour quelqu'un qui aime du congret et que d'habitude on met beaucoup d'huile vous pouvez le faire chez vous avec pour exemple moins d'huile ça c'est une astuce par exemple moins d'huile deuxièmement c'est de ne pas manger ce congret tous les jours ou bien ce plat ça peut être du congret comme dans votre cas ça peut être du héros comme dans le cas d'une autre personne il ne faudrait pas manger ces plats continuellement chaque jour parce qu'il y en a qui mangent qui sont abonnés des plats traditionnels chaque jour ils mangent des plats traditionnels et c'est normal qu'on prenne du poids quand on consomme gras chaque jour ce sera développé dans la deuxième partie de notre 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 oui une des choses maman c'est que quand vous préparez même si c'est l'ondolet parce que l'ondolet ce sont les feuilles d'amaranth aux arachis tous ceux qui ne sont pas camerounais l'ondolet ce sont les feuilles d'amaranth faites avec les arachis si c'est du ndolet par exemple vous pouvez aimer il y a une exclure au lieu peut-être de trois boîtes d'arachis que préconise par exemple la recette traditionnelle vous en mettez plutôt une boîte et demie une boîte ou deux boîtes à la limite à la fin ce sera toujours bon à la fin vous aurez mangé votre l'ondolet mais de façon diététique de façon à avoir diminué l'apport de calories de votre plat ok donc si j'ai bien compris l'essentiel déjà c'est de diminuer la fréquence oui dans 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 oui diminuer la diminuer la fréquence et cuisiner vraiment avec avec moins d'huile et moins de quantité d'arachides oui donc la recette que vous avez il ne faut pas hésiter à la revisiter il ne faut pas hésiter à peut-être mettre moins d'arachides ou moins d'huile dans une recette qui demandait au départ beaucoup d'arachides et beaucoup d'huile d'accord ok oui là là je comprends donc l'essentiel serait de 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 diminuer la fréquence de diminuer en fait de rendre ça moins gras et et alors on peut consommer à ce moment-là sans s'inquiéter il ne faut pas plutôt se priver de ça mais il faut plutôt prendre ces résolutions-là non du tout du tout je l'ai dit au départ je ne vais jamais manger le cramilla pour être mangé et puis si c'est là ça a forcément une raison ça apporte chaque aliment sur la terre apporte des nutriments ça a son rôle à jouer du tout quand on est mis il y a de fautes chances qu'on tombe dans des carences donc vraiment si quelqu'un aime son plat de héros vient de tarot vient de sangha vient de de sauce graines de plat cali pour les autres pour faire honneur aux autres régions il n'y a pas il n'y a pas moyen à s'inquiéter il n'y a pas lieu de supprimer totalement cela non 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 parce que quand on supprime je vous l'ai dit c'est les frustrations qui naissent et quand on est frustré voilà le grignotage voilà on mange plus quand on est frustré d'accord est-ce que oui j'aimerais poser une autre question par rapport au moment de la consommation aussi est-ce que c'est important une question la consommation de ces plats traditionnels oui parce que je prends un exemple quand on va par exemple aux réceptions généralement ici chez nous par exemple même dans les mariages dans les soirées ou les mariages par exemple on trouve du doleur on trouve la sauce jaune par exemple est-ce que vraiment c'est conseillé de manger à ce moment-là ou le mieux serait de s'abstenir bon ça c'est aussi une très bonne question maman généralement il faut on mange selon le déroulé de la journée voilà ce que je dis souvent aux gens quelqu'un peut avoir passé toute une journée il n'a rien mis sous la dent quand il se retrouve devant un plat peut-être parce que ce qu'il faut savoir c'est que nos plats traditionnels contiennent environ 800 900 à 1000 kilocalories et généralement ce qui est recommandé pour une femme qui n'exerce presque pas d'activité physique c'est de consommer 1800 kilocalories et pour un homme c'est de consommer 2200 kilocalories il y a des personnes qui peut-être par jour mariage et qui n'ont rien par jour oui par jour par jour ok pour que le corps puisse bien fonctionner généralement il est conseillé pour une femme d'activité moyenne de consommer 1800 kilocalories et pour un homme 2200 kilocalories et ces plats vous avez cité le contrat un plat de contrat par exemple c'est environ 800 à 900 kilocalories il y a des gens qui arrivent au mariage n'ayant bien mangé vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de problème à ceux qui consomment son plat de tarot par exemple de 800 kilocalories il sera même peut-être en insuffisance parce que normalement il lui faut 1800 kilocalories mais bon il a pris son plat de tarot il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème à consommer ce genre de plat lors d'une soirée de mariage surtout quand on sait qu'on sera sur la piste de danse et qu'on va cosa cosa on va danser cosa cosa parce qu'on va dépenser on va dépenser on pourra digérer dans le cosa cosa voilà voilà donc si quelqu'un sait parce que le principe de nos plats traditionnels moi je dis c'est que quand tu veux manger traditionnel comme c'est gras prévois de bouger à côté si tu pars au mariage et que tu es friand de tarot friand de n'dolay mange ton plat de n'dolay mais peut-être ne reste pas sur place il faut bouger pour se défendre donc il n'y a pas de problème à manger même si tu as mangé à 22h et comme je dis il faut connaître son corps si tu sais que chaque fois que je mange j'ai des problèmes de cèpacastique ou d'estomac abstiennes-toi de manger lourd même si tu n'avais pas mangé pendant la journée abstiennes-toi de manger lourd connaître son corps c'est très important ok maman Thérèse oui maman il y a des personnes il y a trois personnes voilà encore une qui va rentrer donc on va dire ta question pour prendre les autres les autres dames qui attendent oui maman je suis d'accord moi mais je ne voulais pas continuer parce qu'il y a trop de gens et il faut que on puisse laisser la fin d'autres merci beaucoup Sorel merci beaucoup maman la Therma merci maman d'avoir pensé à ça ça fait vraiment plaisir ça fait vraiment plaisir merci maman je vous souhaite une très bonne soirée je me retire pour écouter les autres bisous bisous merci maman bon tout alors alors qu'est-ce que j'ai fait alors là c'est Verda bonsoir Verda bonsoir bonsoir alors avant de une première chose que je voudrais vous demander quand vous rentrez dans le live déjà vous installez bien la posture est importante pour qu'on puisse vous voir complètement vous vous présentez où est-ce que vous vivez lieu de résidence nom, prénom lieu de résidence l'âge aussi ça peut être important par rapport à la question que vous allez poser et ensuite vous posez la question à Sorel c'est Sorel aujourd'hui qui répond moi je ne réponds pas donc ce n'est pas à moi pour poser la question mais c'est à Sorel donc s'il vous plaît ayez la posture ayez la posture qu'on vous voit bien parce que souvent on voit à moitié de la tête souvent on voit le nez il faut vraiment bien positionner votre téléphone pour qu'on vous voit bien rapprocher un peu le téléphone et qu'on vous entende aussi alors Verda je te laisse la parole bonsoir moi je m'appelle Enzo Di Verda j'ai 19 ans je vis en France précisément au Havre et voilà et donc du coup j'ai appuyé en fait c'est pour c'est pour en fait c'est pour poser des questions sur le régime parce qu'en fait j'ai fait des régimes et vraiment j'ai pas j'ai pas eu des résultats que je voulais avoir et donc du coup j'aimerais savoir si ça fonctionne vraiment des régimes ou pas du tout ou c'est juste pour nous blaguer ok Verda tu as eu à faire quel régime ? quel régime ? j'ai fait le régime intermittent donc je mangeais je mangeais bah moi je mangeais le matin et le midi et à partir de 14h je mangeais plus jusqu'au lendemain matin c'est ce que j'ai fait jusqu'au lendemain matin quelle heure ? et après j'ai fait un régime j'ai fait un régime bah je mangeais du poisson de légumes ou du poulet bah sans huile sans sans condiment juste du poulet fait au four avec du riz ou du poisson avec du riz du riz sans huile sans sel sans rien en fait et des quelques légumes des épinards des haricots verts et voilà donc en fait si je comprends bien c'était des régimes drastiques oui où il y avait beaucoup de privation et là il n'y avait pas de résultat même pas un tout petit peu de résultat j'ai perdu un kilo en un mois et une semaine 20 kg pareil un kilo un kilo elle dit oui un kilo et tu faisais de l'activité physique à côté à côté de ça non je n'ai pas fait je ne fais pas d'activité parce que c'est un peu je fais j'ai comment est-ce qu'on a j'ai oublié le nom de l'appareil en fait quand tu montes sur l'appareil ça vibre donc du coup ça te fait en fait je fais 30 minutes parce que je n'ai pas le temps de faire vu que je vais à l'école je travaille je n'ai pas vraiment le temps pour faire du sport donc du coup je fais 30 minutes et voilà 30 minutes sur place avec l'appareil c'est ça oui oui ça veut dire que ces 30 minutes vous pouvez facilement les transformer en marchant en couvrant en faisant des exercices même si c'était que 30 minutes oui mais après si c'est aller travailler c'est un peu compliqué pour aller travailler parce que moi je fais je travaille dans un restaurant je travaille dans un restaurant donc du coup dans le restaurant déjà tu peux rester toute la matinée non pas la matinée de 11h jusqu'à 15h 14h debout et en faisant le sport en courant c'est un peu compliqué après pour te lever rester debout c'est un peu je l'ai essayé une fois mais c'est un peu compliqué ok je comprends la question ce qu'il faut savoir sur les régimes là c'est un autre thème que tu abordes et on pourra le développer de façon très très lâche les prochaines fois si l'occasion nous est donnée mais ce qu'il faut savoir sur les régimes c'est qu'en général ce n'est pas ce n'est pas conseillé ce n'est pas bien parce qu'une fois qu'on a atteint son objectif on reprend tout le poids qu'on avait perdu bon là je ne parle pas encore dans votre cas parce que vous n'aviez pas perdu tout le poids une fois que on commence un régime et qu'on l'arrête il y a de fortes chances mais vraiment de fortes chances surtout quand c'est un régime drastique où on avait éliminé beaucoup de choses dès qu'on commence à introduire ces choses dans l'alimentation comme avant c'est le poids qui monte c'est le poids qui monte et parfois on se retrouve on se retrouve en train de doubler voire même de tripler son poids du départ du coup moi je ne je ne vais jamais vers la thèse des régimes je penche plutôt qu'un rééquilibrage alimentaire comment manger de tout mais de façon organisée de façon ordonnée de façon bien agenée maintenant quand on fait un régime si jamais on en fait il faut toujours associer une activité sportive à côté toujours associer donc tous ceux qui font un régime et qui néglige cet aspect activité physique c'est mal parti c'est vrai certains vont en perdre mais ils ne vont pas perdre de la meilleure des façons du coup les régimes sont dangereux pour revenir à ton cas une explication pourrait être celle médicale c'est pour ça que je t'invite à consulter un médecin parce qu'il y a des moments on peut tout faire mais on n'arrive pas à perdre du poids quand on analyse le sang le corps médical peut te dire tiens il y a tel élément qui est dans ton sang qui t'empêche de perdre du poids il y a par exemple l'examen de la thyroïde quand on souffre de thyroïde c'est dans la gorge c'est un organe qui est dans la gorge quand on souffre de la thyroïde quand la thyroïde est attaquée on aura beau faire même 1000 km par jour ce sera très difficile de perdre comme ceux qui ayant fait ces mêmes kilomètres ont des résultats donc ce que je vais faire c'est de t'inviter à faire des examens approfondis parce que visiblement tu as suivi ton régime et c'était drastique donc normalement ne serait-ce que non parce que il faut savoir que quand on fait des régimes drastiques ce n'est pas généralement de la graisse qu'on perd c'est l'eau c'est beaucoup d'eau et c'est pour cela que c'est dangereux c'est beaucoup d'eau qu'on perd quelqu'un peut te dire je perds 5 kg en une semaine ce n'est pas de la graisse qu'il a perdu c'est l'eau et certains se retrouvent parfois à l'hôpital parce qu'il a fait ce régime donc pour ton cas il faut faire un rééquilibrage alimentaire tu peux me contacter inbox tu peux contacter comment la page mon espace d'études inbox pour un rééquilibre pour qu'ensemble on fasse une consultation vraiment approfondie oui maintenant quand on aura analysé les contours et les pourtours de l'alimentation oui c'est que ça n'aura pas si jamais ça ne fonctionne pas il faudra faire des examens médicaux parce qu'il ne faut pas exclure cette thèse d'examens médicaux et comment vous contactez en fait sur le inbox parce que là je ne sais pas je vais mettre ça je vais mettre parce qu'elle a un groupe il y a un groupe WhatsApp un groupe WhatsApp où elle donne beaucoup de conseils donc je mets je vais mettre les tu es sur Facebook ou tu es sur YouTube Verda là tu es sur YouTube ok je vais donc mettre les liens j'aurais dû récupérer les liens avant de commencer mettre tous les liens je vais mettre les liens et puis comme ça tu pourras te connecter mais si tu vas si tu es sur YouTube si tu vas dans la communauté je ne sais pas si tu as vu j'ai posté sa photo oui voilà et en commentaire sous le poste j'ai mis tous ces différents liens d'accord tous ces liens tu peux retrouver tous ces liens sous le poste que j'ai fait dans la communauté j'ai mis tous ces liens je peux le remettre ici mais ce n'est pas évident de le remettre ça d'accord dans ce cas je vais vous contacter merci de m'avoir éclairé j'ai plus d'autres questions je vais laisser la place aux autres d'accord merci Vera merci Vera du courage du courage bye bye merci bye bye alors alors je remets le lien pour celles qui veulent rentrer alors je vais mettre le lien de alors le temps que les le temps que les les filles rentrent dans le live tu peux parler de la deuxième partie oui ok la deuxième partie c'est comment bien manger africain sans risque de prendre du poids parce que nous sommes en majorité africains sur cette page et nous savons tous que nos plats ce qui fait la particularité de nos plats c'est 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 qu'ils sont très riches ils sont très riches en glucides ils sont très riches en glucides si on prend le cas d'une douleur par exemple dans le douleur ce sont les les feuilles d'amaranthe aux arachides dans le douleur il y a les légumes c'est vrai c'est déjà bon mais ce qui est à côté ce sont les arachides qui sont des lipides dans le on peut accompagner son douleur de de tubercules de manioc ou bien de bâton de manioc et ce sont les glucides donc voilà un plat très riche à côté il y a le héros le héros généralement il y a beaucoup d'huile dans le héros à côté il y aura le coquille le sanga le pommet comme maman Thérèse l'a dit donc ce sont des plats très très riches néanmoins on peut les manger sans prendre du poids de quelle façon envoyez les coeurs partagez le direct invitez tout le monde à assister à cette deuxième partie invitez vraiment tout le monde envoyez les coeurs partagez le direct parce que c'est aussi un sujet très très intéressant on me pose beaucoup de questions là dessus et allez partagez envoyez les coeurs et vous dormez vous dormez là allez-y 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 coucou Malédie coucou Malédie bienvenue coucou Malédie bienvenue envoyez les coeurs envoyez les coeurs et rentrez dans le live posez des questions on t'écoute Sorel l'une des choses qui peut nous aider à ne pas prendre du poids quand on consomme traditionnel quand on consomme africain c'est de ne pas manger ces plats tous les jours avec maman Thérèse pardon avec maman Thérèse tout à l'heure on a essayé d'analyser l'apport calorifique d'un plat traditionnel on a vu que ça se situait entre 800 900 voire même 1000 kilocalories et une femme a besoin de 1800 kilocalories un homme de 2200 kilocalories par jour si déjà tu manges un plat de Ndolet un plat de héros une boule de coquilles c'est déjà 800 kilocalories que tu as mis à terre le même jour tu vas manger ça le même jour il y en a qui mange seulement 800 c'est pas tous ces plats le même jour je vous prenais juste des exemples c'est pas tous ces plats qu'on mange le même jour il y en a qui vont manger peut-être le coquille à midi 800 kilocalories le soir ils mangent le même coquille comme généralement on prépare midi on mange peut-être midi et soir ça fait deux plats 800 fois deux ça fait 1600 kilocalories et peut-être le matin et peut-être le matin il a mangé ce beignet haricot oui son BHP on est déjà peut-être à 300 de plus ou 500 kilocalories faites un peu la décision peut-être à côté en mangeant son plat de conteur il y avait une bouteille de pierre c'est aussi source de calories donc à la fin de la journée quelqu'un peut se retrouver à 2500 kilocalories comme ça comme la blague mais je dis et quand moi je vais au pays il est vrai qu'il est vrai quand moi je vais au pays comme je travaille le matin à midi je mange tu sais tu sais notre endroit à la boutique il y a les petits restaurants qui ne peuvent pas bien ils appellent ils viennent me donner un petit plat de lundolé le soir je rentre je mange encore le poisson brisé ou je mange le foufou donc c'est mauvais donc en fait l'apport calorifique l'apport calorifique est énorme quand tu procèdes ainsi mais pour ton gars par exemple tu fais beaucoup de sport et tu le montres toujours sur ta page tu pratiques beaucoup de sport donc tu dépenses tout ce que tu prends là généralement tu dépenses donc là il n'y a pas de problème quand quelqu'un s'arrange pour manger constamment africain il faut qu'il s'assure aussi qu'il fasse son actif mais je dis toi par exemple comment tu t'alimentes parce que en Afrique on ne mange que africain c'est-à-dire que le matin tu vas manger le matin tu vas prendre ton petit déjeuner mais je sais qu'en général le petit déjeuner un petit déjeuner complet on est déjà dans les 400 calories ça il faut que les femmes le sachent quand vous prenez un petit déjeuner complet le matin avec du lait avec des ci, de ça on est déjà à peu près à 400 calories donc il vous reste 1400 calories normalement le repas de midi ça doit être dans les 8 si on dit dans les 600 calories 700 calories on est déjà à 1100 calories il nous reste encore 700 calories le soir c'est énorme moi je trouve donc ça veut dire qu'il faut sachant que le soir on ne brûle pas les graisses dans le soir on dit toujours de manger léger de privilégier des légumes des trucs légers le soir et si vous voulez bien manger on conseille de plutôt bien manger au petit déjeuner le matin moi le petit déjeuner le matin c'est ma nourriture de la journée c'est-à-dire le matin je déjeune très bien parce que je sais que j'ai toute la journée comme je fais le sport j'ai toute la journée pour éliminer pour brûler mais au Cameroun comme je vois les gens manger les gens mangent à midi quelqu'un a son gros plat de foufou le soir la personne a son gros plat de l'endolée c'est énorme ça comment tu t'alimentes c'est pour ça que tellement de gens ont des problèmes de poids tout part à la base tout part au niveau de l'alimentation c'est pour cela c'est parce qu'on mange de cette façon qu'on se retrouve en support constamment et pour reprendre un peu le schéma que tu as donné tout à l'heure maman c'est-à-dire le matin on peut à 11 globalement c'est 400 kilocalories si je continue ton schéma le matin 400 kilocalories à midi 800 kilocalories nous sommes à 1200 le soir peut-être 300 le soir peut-être 300 kilocalories nous sommes à 1500 entre les repas entre les trois grands repas que nous avons c'était le petit déjeuner le déjeuner et le déjeuner il y a des oui il y a des 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 encas qu'on peut prendre et qui peuvent valoir 100 kilocalories ou 150 kilocalories et tout cela additionné donne 1800 ou 2200 kilocalories à la fin c'est pour ça qu'il faut toujours consulter un professionnel de la santé avant de savoir quoi manger parce que eux ils calculent tout ils calculent tout et ils vous disent bon le matin quand je te dis de prendre ceci au petit déjeuner c'est parce que je sais que ça équivaut en gros à 400 kilocalories entre ton petit déjeuner et ton déjeuner si tu as un creux prends ceci moi je sais que ça vaut par exemple 150 kilocalories ou 200 kilocalories et je sais que à la fin de la journée quand j'aurai totalisé tout ce que tu auras mangé tu n'auras pas dépassé des 1800 kilocalories kilocalories après il y a de venir non vas-y je ne te coupe pas la parole oui pour revenir au thème on peut manger africain la première chose à faire c'est de ne pas manger tous les jours réservez deux trois ou quatre jours de la semaine vous allez vous faire plaisir avec vos plats africains donc là il n'y aura pas de frustration là il n'y aura pas de vous mangerez toujours vos plats mais ce ne sera pas sur une longue durée par exemple la semaine mangez deux fois par jour vos plats deux fois la semaine pardon deux fois la semaine pas deux fois par jour mangez deux fois trois fois ou quatre fois la semaine vos plats préférés à côté ce qui va compenser ce seront les bouillons ou bien d'autres plats qui ne sont pas traditionnels ça c'est une première chose la deuxième chose c'est de manger quand vous avez choisi de manger votre plat traditionnel faites-le une fois par jour une fois ne mangez pas matin midi soir le même plat quelqu'un a fait le pilé le matin il a mangé il a réchauffé son pilé à midi c'est le même plat de pilé qu'il mange le soir c'est le même plat associé 800 fois 800 fois 800 sans qu'on dégage il y a l'écritage on se connaît on grigne beaucoup on a mis les chips on a mis les coquettes il y a l'alcool il y a la bière il y a comment on appelle ça les jus les boissons gazeuses à côté on n'en parle pas souvent on n'en parle pas souvent mais un litre de jus de boissons gazeuses c'est environ un bon morceau de sucre que vous avez 20 morceaux de sucre donc visualisez vous même 20 morceaux de sucre mettez devant vous et voyez si tu peux boire si tu peux sucre comme tu as but un litre de jus ton litre de jus donc quand on prépare africain quand on prépare traditionnel arrangeons-nous à manger une seule fois et généralement à midi parce qu'on sait qu'à midi avant le soir on va bouger on va un peu perdre on va un peu dépenser le soir le matin par exemple tu peux prendre ton bol de fruits à midi tu manges ton plat comme tu aimes le soir tu prends ton bol de fruitité et là tu es sûr que tu n'as pas dévoré ta marge calorifique de la journée tu as mangé comme tu as et comme ce que tu aimes mais dans des bonnes proportions il y a l'autre qui dit qu'elle mange le pilet avec l'avocat et avec la banane balaxée maman Gida c'est toujours toi dans le ventre justement et c'est très bon comme je le disais ce qui te rend souvent généralement ce qui n'est pas bien c'est ça c'est ça qu'on aime en bouche tu peux même manger ta banane balaxée avec ton avocat ce n'est pas mauvais mais rassure-toi de le manger une fois dans la journée ne répète pas le même repas le soir parce que là tu auras doublé tes apports calorifiques tout à fait ce ne sera pas bien alors il y a une question est-ce que l'eau fait grossir ? est-ce que l'eau fait grossir ? je suppose que la personne dit est-ce que si on boit trop d'eau est-ce que si on boit beaucoup d'eau on a des risques de prendre du poids quand on consomme beaucoup d'eau toute cette nuit ce n'est pas bien parce que là vous faites travailler vos reins c'est pour ça que tout à l'heure j'ai donné une astuce pour avoir à peu près quelle consommation d'eau je dois avoir quotidiennement quand on consomme beaucoup d'eau ce n'est pas bien non seulement pour le froid mais aussi pour les reins parce que ça va travailler énormément ça va chercher comment éliminer cette eau et quand tes reins travaillent tu as mis de l'eau à côté peut-être où tu as mangé tu as apporté de la nourriture aux reins ça n'a pas encore pu te travailler l'eau c'est déjà en train de tomber sur la nourriture tu le fatigues tu apportes de l'alcool tu tues donc il ne faut pas trop regarder l'aspect quoi sur l'eau regarde plutôt comment tu es en train de faire travailler énormément les organes de ton corps et puis quand on boit beaucoup d'eau si on n'élimine pas c'est un problème c'est un problème quand on boit beaucoup et qu'on n'urine pas c'est pas bon ça reste dans le corps c'est dangereux c'est même dangereux c'est dangereux c'est pas bien c'est dangereux c'est ennuie ok alors il y a plus de est-ce que boire beaucoup d'eau la nuit c'est bien mais pourquoi vous ne rentrez pas dans les directs pour poser des questions je vous ai demandé je vous ai dit ah il y a une personne qui a posé ah hello i have a question i also have some questions we can't hear you ah fanny je ne je ne pas pas bon elle a posé un message en privé je ne sais pas je viens de voir ça alors est-ce que boire beaucoup d'eau est-ce qu'on peut boire est-ce que boire beaucoup d'eau la nuit est bien c'est bien c'est bien mais tu vas te lever pour faire pipi voilà boire beaucoup d'eau la nuit boire un verre avant d'aller se coucher c'est généralement ce qui est recommandé généralement boire beaucoup d'eau comme maman l'a dit ça va couper ton sommeil finalement tu vas tu seras plus en train de te retrouver tu seras tu seras en train de te tu seras plus en train d'uriner pardon de te lever pour aller au uriner que de dormir que de te reposer que de faire que de faire la fonction première qui était de te coucher de te reposer donc ça ne sert à rien de boire beaucoup d'eau la nuit vraiment ça va ça va plutôt t'embêter c'est pas répartir tes prises d'eau dans la journée dans la nuit c'est un verre avant de dormir c'est bon ok bon il y a Célia qui va d'accord bon mais il est quelle heure il est 22h vous n'avez plus de questions il y a Célia qui veut rentrer mais je n'arrive pas elle n'arrive pas à se connecter il y a un problème de connexion si il n'y a plus de questions on va au fait et le coquet comment faire pour manger le coquet moi j'adore manger le coquet le coquet ce sont les grèves oui tu aimes manger le coquet mange arrange-toi à ne pas manger ça les 7 jours de la semaine arrange-toi à manger ça une fois la journée 2 étant enfant je ne peux pas manger ça tout le temps au pays je mange ça une fois par semaine je peux manger ça une fois par semaine voilà là c'est bon là c'est très bon là tu vois tu t'es fait plaisir tu as ton coquet et puis il n'y a pas de risque de prise de poids quand tu manges chaque jour de la semaine quand tu quand tu ne quand tu le manges une fois par jour à côté quand tu réduis les quantités parce quand tu réduis les quantités de ce que tu manges il n'y a pas de risque de prendre du poids et une autre astuce que je voulais rélever c'est quand tu prends après avoir pris nos repas traditionnels ayons le réflexe de poids de prendre des boissons chaudes donc maman après avoir fini ton coquet prends ton thé ça peut être du thé ça peut être du curcuma ça peut être du gingembre de la citronnelle ou même de l'eau tiède juste pourquoi pourquoi on demande ça ça va aider à à conduire à conduire le le reste d'aliments de lipides bloqués au niveau de l'œsophage et des intestins vers la sortie ça va éviter les ballonnements d'accord ça va éviter les flatulences quand je dis ça va aider à conduire le reste de ce qui est coincé dans la gorge si on prend l'exemple un cas très simple quand on mange par exemple la sauce jaune l'huile qui est restée dans le plat une fois que c'est refroidi c'est resté collé dans le plat pour facilement laver dès qu'on met de l'eau chaude ça se lave très rapidement je ne sais pas si vous voyez dès qu'on met de l'eau chaude dessus cette huile là ça se lave très rapidement c'est le même procédé quand tu finis de manger ton plat qui était gras et fineux prends tes boissons chaud ça va rater le reste le reste de gras qui était stocké au niveau de ta gorge et dans les intestins pour faciliter l'évacuation l'évacuation donc c'est très digne chaque fois il faut s'assurer d'avoir sa boisson tout à fait ok donc je peux manger mon coquille alors hé 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 mon coquille tu peux le manger sans s'il y a ma fille Célia tu ne peux pas rentrer comment tout à l'heure mais mon micro n'est pas connecté il faut que tu acceptes la vidéo et le et le micro Célia c'est parce que tu n'as pas accepté quand tu rentres dans le live tu dis enter the broadcast et ensuite et je pense qu'il y a un endroit où on vous demande d'accepter la vidéo et l'audio non Fanny c'est pas ça non je veux Fanny pourquoi Fanny parle allo allo oui Fanny oui Fanny can you hear me can you hear me yes yes I'm sorry I'm gonna talk in English is that ok 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 so yes Fanny I am actually from US so I'm following from Washington DC so good to see you all in person actually so la terme surtout I was following your you know your videos I am one of your fans ok so nice nice to see you in person and also nice to see your guests so I have a question thank you so first of all you were talking about how to measure the quantity of water to consume based on the size so I think I missed it so I measure a meter and I think and 70 feet so so 170 so how do I how do I measure based on your formula can you repeat the formula ah ok ok pour 1 mètre 70 vous prenez 70 yeah que vous multipliez par 0.033 ah ok 70 70 tu parles en anglais parle lui en anglais well I also I no problem no problem I can I understand French ok il est aussi parlant en anglais so un petit peu parlant en anglais non non oui ok no problem je crois que je vais te répondre en français parce que tout le monde depuis ce jour en France so I got the formula thank you so much so question number two so you were talking about that we should avoid you know all the processed stuff so and I usually take like one pill for multivitamin per day you know those ones that says you know women multivitamins so in that case is that ok or should I be looking for multivitamins in a float and vegetables like you said so is it ok to take multivitamin pills it's ok mom it's ok you know vitamin there's no problem to take the problem is that when we take supplements in vitamins like you are saying it's very good it's much to take care of the dose always because a subdosage would am to put a problem and it's even more good because even our fruits and légumes that contain these vitamins ne les contiennent pas en très grande quantité. Pourquoi? A cause de l'agriculture qui est chimique. Par exemple, normalement il faudrait manger sa carotte ou son concombre avec la peau. Mais ce qui est recommandé à cause des produits chimiques qu'on aurait pu mettre dessus, on demande de pêler, d'enlever cette peau. Et quand on enlève cette peau, on enlève par la même beaucoup de vitamines. Ce qui fait que normalement il faudrait se supplémenter, comme la thème maman thème en vend des suppléments en vitamines, des suppléments en zinc, des levues de bière et autres. Ce n'est pas de façon fortuite, c'est parce que nos aliments actuels, nos aliments habituels n'en contiennent plus beaucoup. Beaucoup sont détruits dans l'agriculture avec les procédés chimiques. Donc vous prenez vos multivitamines, c'est très bien, ça supplémente vraiment votre alimentation. Mais le conseil que je pourrais vous donner, c'est que respectez les doses prescrites par votre médecin ou par votre pharmacien ou par la personne qui vous les apprécie. Donc c'est OK, il n'y a pas de problème, vous prenez ces produits. OK. OK, numéro 3. Que vous recommandez comme fruit pour les personnes qui sont diabétiques? Parce que ma mère, ma mère, est diabétique. Et parfois, c'est un peu difficile pour me trouver des fruits qui n'a pas élevé son niveau de sucre dans son sang. Donc que vous recommandez comme fruit pour les diabétiques? OK. Ça, c'est vraiment une très bonne question parce que les diabétiques que je reçois beaucoup viennent avec des a priori, je ne dois pas consommer de sucre. Oh, c'est un diabétique peut prendre, c'est sûr. Mais à quel moment? Mais de quelle façon? Donc maman peut prendre ses fruits, peu importe le fruit. Elle peut les prendre, mais au cours d'un repas, au courant d'un repas parce que les fruits, le fructose qui est dans les fruits sera assimilé par les fibres apportées par le repas. Du coup, le glucose ne va pas très vite passer dans le sang. Les fibres que vont apporter le repas que maman est en train de prendre vont freiner l'avancée. Il vient l'entrée des glucides dans le sang. Donc, pour un diabétique, il peut consommer ses fruits, mais jamais à jeûne. Jamais à jeûne. Jamais à jeûne. Parce qu'il peut avoir une montée de glycémie terrible. Puisque les fruits, c'est le sucre. Il peut prendre son sucre. Jamais en dehors d'un repas. Pas à jeûne, pas le soir, sans accompagner quelque chose. Donc, si elle a son plat de pâtes, de spaghettis, par exemple, et a sa tranche de fruits à goûter tout juste après avoir fini son plat de spaghettis, elle prend son fruit. Les fibres contenues dans les légumes qu'elle aura consommés vont freiner, vont freiner les glucides, le sucre qui veut entrer dans le sang. D'accord. Donc, c'est intéressant. Maman peut prendre n'importe quoi, mais il y a des fruits vraiment pour diabétiques, il y a le concombre, c'est bien. Oui. Ok. 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 Thank you so much. I really appreciate your advice. It was a pleasure, mommy. It was a pleasure. Have a nice night, mommy. Bye bye. Bye bye. It was a pleasure for you too. Have a nice day, have a nice weekend. Yeah, thank you. Bye. 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 Alors, vous avez d'autres questions. Arme, tu as Arneta, tu es trop Aréton mais tu vas être pénalisé. Alors est-ce que vous avez d'autres questions? Sいきます. Ok, c'était Fanny qui lui demandait. Mais c'est en jus là, le goût jusqu'à. Mince alors. Jusqu'à, tu ne peux pas imaginer. Surtout dans une bouteille comme celle-ci. Et pourquoi tu bois ça? Pourquoi tu bois ça comme ça? Pourquoi tu bois avec la paille? Oui, la pipette. Pourquoi? Pour déguster. Vous sentez toutes les essences, tous, 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 tous les ingrédients que contient la vétérale. D'accord. C'est pour ça qu'on demande de ne pas boire au boulot. Il faut prendre conscience de ce que tu bois ou de ce que tu manges. Vous verrez par exemple les amateurs de vin. Ils mettent sur le nez, ils sentent, ils fument. Par exemple, ils fument le vin. Ils mettent un peu sur la langue. Ils marquent un temps d'arrêt. Ils, ils, c'est la même chose que je suis en train de faire. Donc, je le sache. C'est bon. J'arrive, non? J'arrive. Quand je vais arriver, je vais prendre. Alors, Célia, tu as réussi à rentrer dans le live. Par contre, on ne te voit pas. C'est un choix. Attends, j'ai enlevé le son. C'est un choix, ma fille. Oui, oui, c'est un choix en fait. Bonjour. Bonjour ma nièce. C'est là, c'est ma nièce. Et ma petite nièce. Oui, 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 je vois. Elle apparaît souvent sur tes vidéos et tes photos. Alors, ça va mon bébé? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va ma fille, ça va. Alors, je t'écoute. Alors, en fait, moi, je voulais savoir à propos des tubercules, par exemple, le manioc ou les patates douces. Est-ce que c'est gras? Ça, ça fait grossir ou on peut les manger comme on veut? On peut manger tout ce qui existe sur la terre, mais de façon contrôlée. Même l'eau-là, même l'eau qu'on boit, l'eau dont on est en train de parler, si tu prends trop, ça va te causer des problèmes. Donc, si tu prends trop de tubercules qui sont déglucides, les tubercules entrent dans la catégorie déglucide. D'accord. Si tu prends trop de tubercules, ça va te faire prendre du poids. Donc, généralement, je profite. Même ça, c'est une excellente question, Télia. Comment faire pour repas, pour manger tes tubercules sans souci de prendre du poids? En général, je l'ai fait cuire à l'eau. Oui, là, c'est très bien. La cuisson à la vapeur, c'est la meilleure. C'est celle qui est d'ailleurs conseillée. Parce qu'il n'y a pas de matière grasse ajoutée. Donc, là, c'est bien. Mais maintenant, je vais te montrer comment tu peux repartir tes glucides dans ton plat sans risque de prendre du poids. C'est bon? Oui. Ok, voici l'exemple de mon plat, par exemple. Un plat que vous voyez à l'image. Bon, ne vous en faites pas, il est en bambou. Quand vous avez ce plat et que vous voulez mettre ce que vous voulez consommer, divisez-le en deux. Là, je l'ai divisé en deux. Je ne sais pas si vous voyez. On voit. Si, si. Dans la première moitié de votre plat, là, on en sait déjà comment repartir la nourriture dans son assiette. Et on profite pour parler de comment repartir cette huércule. Dans la première moitié du plat, donc dans celle-ci, vous mettez les légumes. Vous mettez les légumes. Les légumes, ce seront par exemple le dolet, les carottes, les haricots, le chou, le brocoli, les épinards. Vous réservez la première moitié de votre plat aux légumes. La seconde moitié, vous la divisez en deux. Une partie, vous réservez à vos glucides, c'est-à-dire le manioc, comme Célia vient d'évoquer. Donc, Célia, ton manioc doit pouvoir entrer dans cette partie. D'accord. Tous les tubercules, tout ce qui est comme glucides, si c'est le riz, si c'est le plantain, si c'est le macabre, si c'est le tarot, ça doit occuper cette partie. L'autre partie doit être réservée aux protéines. Donc, la viande, le poisson, le haricot. S'il y a une protéine végétale, vous divisez en deux. Protéines végétales, votre haricot, protéines animales, votre poulet. Donc, c'est le goût. Vous devez manger. Donc, tu vois que tes tubercules sont ici. Et si tu respectes cette portion, vraiment, tu n'auras pas de poulet. Donc, ça veut dire que les légumes occupent la moitié du plat, alors, c'est ça? C'est-à-dire que tu dois mettre plus de légumes et les autres poursuites. Ça veut dire que tout le reste. Ça veut dire que, si j'ai bien compris, les légumes vont occuper la moitié de l'assiette. C'est-à-dire que Célia va faire ses tubercules avec ses légumes. Elle va mettre beaucoup de légumes. Elle va mettre une petite portion de tubercules. Et après, elle va mettre un petit peu de viande ou de poisson. C'est ça? Justement. Justement, c'est ça. Si elle ne veut pas prendre du poids, de cette façon, vraiment, elle ne va pas prendre du poids. Mais ainsi, si elle remplit cette partie, comme ça se fait généralement. Généralement, c'est le riz qu'on remplit beaucoup. C'est le riz. La sauce a occupé d'autres parties. Et peut-être même qu'il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de carottes ou de haricots. Le haricot vert à côté. Donc, c'est de cette façon qu'on doit repartir son plat ou son assiette lorsqu'on mange. On le divise en deux. Une première moitié. C'est réservé aux légumes. La seconde moitié, on la divise en deux. On met les tubercules d'un côté et les protéines de l'autre. De cette façon, vraiment, vous mangerez toujours équilibré et vous ne prendrez pas de poids. Ça veut dire que quand je dis que je prends mon assiette comme ça, là, je divise vraiment en quatre. Donc, la petite portion, là, si je vais manger, par exemple, les plantains, là, je mets, je peux seulement, ça peut seulement remplir un plantain. Justement. Ah, d'accord. OK. Justement, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puisqu'on est censé prendre peut-être un plat de pudité avant, ce qu'on appelle généralement entrée, avant le repas, si vous respectez l'entrée, votre plat de, ce qu'on appelle souvent le plat de résistance et le dessert, vous verrez que vous serez toujours rassasié. Vous n'allez pas voir la petite portion de plantain, là, que c'est un petit, non. Parfois, l'entrée te rassasie même. D'accord. Mais est-ce que l'entrée, tu la mets aussi dans le plat? On doit aussi diviser en quatre? Non. Non, en principe, non. Si vous n'avez pas pris d'entrée au départ, incluez ça dans votre plat. Ah, bon? Même si vous avez pris de l'entrée, oui, on ne considère pas. D'accord. Mais l'entrée, c'est souvent les crudités. On les met de quel côté, alors? Avec les légumes? Oui, les crudités sont mis dans les légumes. C'est pour ça, je l'ai dit. Si vous n'avez pas prévu d'entrée, votre entrée va intégrer votre plat. Donc, vous allez mettre ce que vous considérez comme entrée réservée dans la première moitié de votre plat qui est réservée aux légumes. D'accord. Ah, ça, c'est bien, ça. Tu as compris, Célia? Oui, j'ai compris. C'est super l'astuce. Je ne la connaissais pas. Mettre une moitié de son assiette, remplir une moitié de légumes et… D'accord. Moi-même, je ne la connaissais pas, cette astuce-là. Super. Tu as d'autres questions, ma fille? J'avais une autre question. Oui. En fait, je voulais savoir à propos des compléments alimentaires. C'est vrai qu'il y a des gens qui prennent des compléments alimentaires. Enfin, je me suis dit que peut-être que je peux en prendre, mais seulement, je ne sais pas. Enfin, on fait comment pour savoir quels compléments alimentaires on doit prendre parce qu'on ne connaît pas ses carences? Et je me dis, une alimentation bien équilibrée, c'est suffisant ou on a vraiment besoin de prendre des compléments alimentaires? Ok. En général, on ne prend pas les compléments alimentaires pour prendre. On ne prend pas les compléments alimentaires pour faire effet de moitié parce que tout autour de moi, les gens en prennent. Non. Il faut des examens médicaux. C'est le médecin ou bien c'est le professionnel de la santé qui va te dire, tu es en carence de zinc, tu es en carence de calcium, voici ce qu'il faut faire pour te supplémenter. Donc, automatiquement, il faut des examens. Mais quand on a une alimentation équilibrée, généralement, on n'a pas besoin de compléments alimentaires. Généralement. Sauf si on va à l'hôpital faire des examens et que par la suite, les examens révèlent que tiens, tu es carencé en calcium, tu es carencé en ceci. C'est là où les compléments alimentaires peuvent entrer en jeu sous contrôle d'un personnel de la santé. C'est toujours sous contrôle d'un personnel de la santé. Bon, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Bon, c'est vrai qu'il y a des compléments alimentaires qui sont vraiment du domaine médical. Donc, il faut faire un peu la nuance entre le complément alimentaire qui devient vraiment du domaine médical et qui doit être fait sur prescription médicale. Et puis, le complément alimentaire qu'on trouve en parapharmacie, par exemple pour le cheveu, par exemple pour la peau, à base d'huile médicale. Voilà. Donc, maintenant, Célia, est-ce que tu veux faire la différence? Parce que tu as parlé de compléments alimentaires, c'est un peu vaste. Est-ce que tu as des compléments alimentaires précis que tu envisages prendre? C'est peut-être mieux parce que c'est très vaste, en fait, la question que tu poses. Alors, pour les deux, justement, déjà pour les cheveux et aussi parce que je pense que j'ai des carences en calcium. Enfin, je ne sais pas, je ne consomme peut-être pas des éléments riches en calcium. Voilà, je ne sais pas parce que je n'ai pas une alimentation très équilibrée en ce moment. Et du coup, je me dis peut-être que les compléments alimentaires vont équilibrer les carences que je peux avoir à cause de cette alimentation pas équilibrée. Alors, je vais me permettre de répondre à cette question. Donc, les compléments alimentaires pour les cheveux, tu peux prendre. D'accord? Tu peux prendre les compléments alimentaires. Après, il faut savoir que pour les cheveux, tu as les compléments alimentaires pour lutter contre la chute des cheveux. Tu as des compléments alimentaires pour favoriser le volume. Donc, maintenant, si tu as les cheveux qui se tombent, tu as les cheveux qui se cassent, bien sûr, c'est important de connaître la cause. Parce que si tu as des cheveux qui se cassent et que derrière, tu ne connais pas la cause, que tu vas prendre un complément alimentaire sans connaître la cause, ça ne servira à rien. Si maintenant, tu as des cheveux qui se cassent peut-être parce que tu es fatigué, parce que tu es stressé, tu peux associer tes compléments alimentaires à des vitamines. Parce que tu as des compléments alimentaires qui sont uniquement pour les cheveux, mais derrière, tu peux ajouter un supplément vitaminique. Maintenant, ça, ce sont les compléments alimentaires que tu peux acheter sans avoir besoin de passer par un médecin. D'accord? Tu vas dans une pharmacie, tu vas dans une parapharmacie, tu prends tes compléments alimentaires. Maintenant, le calcium, tout ce qui est zinc, tout ce qui est calcium, surtout le calcium. Le zinc encore, c'est autre chose. Le calcium, c'est sur conseil d'un médecin. Tu ne peux pas prendre le calcium comme si tu prenais du zinc ou comme si tu prenais de la vitamine E. Parce que là, c'est déjà plus dans le domaine du médicament. Si maintenant, tu sens que tu as des problèmes, tu as un manque de calcium, tu es obligé de faire un examen. D'accord? Parce que le danger, c'est que si tu te permets d'aller acheter du calcium, sans ordonnance, d'abord, je me demande si ce n'est même pas sur ordonnance, tu risques de faire un excès, tu pourrais avoir un excès de calcium. Il y a le calcium, il y a le fer, ce sont des produits qu'on ne prend pas sans avoir fait les examens. D'accord? Donc, si tu as besoin de prendre du calcium, il faut que tu ailles voir ton médecin et qu'il te fasse un examen pour voir effectivement si tu as une hypocalcémie. Est-ce que tu as mal aux articulations parce que tu es jeune pour manquer de calcium? Tu n'as pas accouché, tu n'as pas encore de bébé, tu es encore très jeune. C'est nous comme ça, on peut dire qu'on manque de calcium, mais toi, ce n'est pas normal que tu dises que tu manques de calcium. Ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que tu es sûre que c'est ça, Seigneur? Ah, mince, j'ai enlevé le son. Ah, mince. Ah, c'est déconnecté. Alors, est-ce que... Je vais essayer de déconnecter. Alors, oui, je continue le temps qu'elle se connecte. Elle a un problème avec sa connexion. Elle m'entend, mais elle ne peut pas répondre. Donc, je disais qu'il ne faut pas confondre les compléments alimentaires. Il y a des compléments alimentaires que vous pouvez prendre sans ordonnance et des compléments alimentaires que vous devez prendre avec l'aide d'un médecin. D'accord? Donc, par rapport au problème de Célia, pour les cheveux, il n'y a pas de problème. Par contre, le calcium, il faut qu'elle fasse un examen pour s'assurer, effectivement, qu'elle est en hypocalcémie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas suffisamment de calcium dans le sang. Après, elle peut aussi, peut-être qu'elle ne mange pas, ne boit pas assez de lait, elle ne prend pas de yaourt, elle ne prend pas de fromage, parce que je sais que les jeunes de maintenant n'aiment pas boire de lait, n'aiment pas prendre de yaourt, n'aiment pas prendre de fromage. Effectivement, à cet âge-là, ce n'est pas bien. On va passer à Muriel, parce que le temps que tu es à ton connecte, est-ce que, allez, bonsoir, Muriel. Bonsoir, Muriel. Par contre, il faut que tu arrêtes le feu en train de te regarder. Il faut que tu arrêtes le feu en train de te regarder. Ton téléphone, on t'entend parler. OK, c'est bon. Ton téléphone, on t'entend parler. OK, c'est bon. Allô, on m'entend. Tu es en train de chier. Tu es en train de chier. On t'entend. Tu es en train de chier. Tu as deux téléphones. Bonjour, moi, je suis Marie-Louis. Tu as deux téléphones. Oui. Deux? J'ai 26 ans et je vis au Cameroun. Mon problème actuellement, c'est au niveau de mon poids. Parce que je suis, allô? Oui, oui. Allô? On m'entend? Oui, oui. Oui, parce que je suis très mince. Donc, je mesure 1m67,53 kg. Muriel, Muriel. Muriel? 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 Oui? S'il te plaît, il y a l'écho avec ton téléphone. Tu as un problème. J'ai l'impression que tu as deux téléphones. S'il te plaît, il y a l'écho avec ton téléphone. Tu as un problème. J'ai l'impression que tu as deux téléphones. Il faudrait arrêter un téléphone. Non, mon deuxième téléphone n'est pas connecte. J'aurais arrêté un téléphone. Mon deuxième téléphone n'est pas connecte. Bon. Vas-y, alors. Il y a l'écho, en fait. Bon, vas-y, alors. Parle un peu plus loin, s'il te plaît. Mais il y a l'écho. Bon, va. Je disais, donc, que je suis très... Attends un instant, un instant. Un instant, je vais te couper. Et Célia est revenue. Bon, Célia qui a des problèmes. Je pense que... Je voulais que... Voilà. Célia est revenue. Je suis là, mais je ne sais pas pourquoi mon micro... Vous m'entendez ? Et en même temps, j'ai de l'acné. Attends. J'ai une acné... Attends. Alors, attends. Vu que j'ai 13 ans, donc j'ai de l'acné. Je mets... Muriel, je te mets d'abord en arrêt un peu. Voilà. Je la remets là. Alors, Célia, est-ce que tu as suivi ce que je t'ai dit ? Oui, je l'ai poursuivi. Wow. Tu as d'autres questions ? Ah ben, j'ai compris. Oui, peut-être que je dois manger du yaourt et boire du lait et peut-être un peu de fromage. Bon, tu dois aussi faire attention à tout ce que tu manges. Tu sais pourquoi quand même. Tu ne dois pas manger n'importe quoi aussi. Tu dois avoir une alimentation. Normalement, bon, j'explique pour celles qui ne savent pas, Célia est, comment dire, Albinos, comme on dit chez nous. Donc, elle doit faire très attention à son alimentation. Donc, c'est pour ça que je demande, est-ce que tu es suivi par une diététicienne, Célia ? Parce que ça, c'est très important. Tu ne peux pas te permettre de manger n'importe quoi. Est-ce que tu es suivi par une diététicienne à fuite ? Non. Mais est-ce que tu sais ce que tu dois manger ? Est-ce que tu ne dois pas manger ? Tu sais déjà quand même. Alors, moi, personnellement, je sais que je ne mange pas de tout ce qui est fruits de mer, tout ce qui est crevettes, moules, crabes, tout ça. Et aussi, moi, je ne mange pas de porc, mais en fait, c'est une allergie personnelle à moi. Parce que moi, je sais qu'il y a d'autres personnes albinos qui en mangent et ça ne leur fait rien. Mais pour moi, personnellement, je fais une allergie. Ça me donne des petites taches vertes sur les jambes. C'est pour ça que je n'en mange pas. Et après, je n'ai pas vraiment d'autres allergies. D'accord. Et tu dis que tu as des problèmes de calcium. Ça te fait quoi ? Tu as mal au dos ? Tu as mal aux articulations ? Tu penses que tu as des problèmes de calcium ? Alors, j'ai un peu mal aux articulations, mais plus aux genoux. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est un manque de calcium ou si peut-être que je me suis faite mal en faisant du sport, sans contrôler mes mouvements et tout ça. Célia, tu es en France. Il faut que tu ailles te faire consulter, ma fille. Il ne faut pas rester avec les douleurs, surtout les douleurs des articulations. Quand tu commences à avoir mal aux articulations, quand on est jeune, tu peux traîner ça toute ta vie. C'est très difficile à soigner. Une fois que tu as un problème avec ton articulation, c'est très difficile après que la douleur disparaisse. De temps en temps, ça peut revenir. Donc, c'est pour ça que c'est mieux d'aller consulter pour t'assurer qu'il n'y a pas… Tu ne fais pas de l'arthrose ou des choses comme ça. Tu comprends ? Surtout si tu ne prends pas de l'étage, il faut quand même que tu ailles. Moi, je te conseille d'aller consulter un médecin. Et il te fera sûrement faire des examens parce que tu es jaloux, une radio, quelque chose comme ça. D'accord. Ok, c'est noté. Tu as une autre question pour Sorel ? Non, je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie toutes les deux de m'avoir répondu. Merci à toi. J'ai eu un plaisir. Merci, merci. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Tu restes encore avec nous. Oui, je continue de regarder, oui. D'accord. Bye bye. Bye bye. 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 Alors, Stéphanie est encore partie. Muriel est partie encore. Hello, Muriel. Hello, Muriel. Elle est connu avec son téléphone. Bonjour. Bonjour. Ça dérange toujours. Quand je parle, il y a l'écho. Ah non, non, ça va pas. S'il te plaît, quand je parle, il y a l'écho. Ah non, non, ça va pas. S'il te plaît. Allô? Allô? S'il te plaît, Muriel, installe, mets bien ton téléphone parce qu'on ne peut pas. S'il te plaît, Muriel, installe, mets bien ton téléphone parce qu'on ne peut pas. S'il te plaît, il y a l'écho. Pourquoi il y a le retour? Pourquoi il y a le... Là, c'est bon. Pourquoi il y a le retour? Là, c'est bon. S'il te plaît, il y a l'écho. S'il te plaît. S'il te plaît, vas-y. J'ai 26 ans et je souffre d'acné encore. J'ai de l'acné. Mais en même temps, je suis aussi très mince. Donc, mon poids est un peu en dessous de la normale. Ce qui fait que mon entourage me conseille de manger beaucoup de graisse. En même temps. Donc, j'ai un peu du mal à équilibrer entre les nourritures que je dois éviter à cause de mon acné. Et en même temps, je ne sais pas comment m'alimenter pour prendre du poids. Sans toutefois risquer de prendre des aliments qui pourraient aggraver mon acné. Donc, comment faire dans ce cas-là? On ne t'entend pas très bien. Je ne sais pas si notre coach serait... Je ne l'ai pas bien entendu. Je n'ai pas le bon retour. Si tu as des écouteurs, mets tes écouteurs, s'il te plaît. Si tu as des écouteurs, mets tes écouteurs, s'il te plaît. Je n'en ai pas, malheureusement. Le son, on entend. En plus, tu parles doucement. En plus, tu parles doucement. Je dis que je n'ai pas d'écouteurs, malheureusement. Alors, si j'ai bien compris sa question... Si j'ai bien compris sa question... Tu sais quoi, je vais arrêter le... Tu sais quoi, je vais arrêter le son. Voilà, qu'est-ce que ça? Alors, si j'ai bien compris sa question, je crois, c'est qu'elle est mince et elle veut prendre du poids. En fait, ce n'est même pas elle qui veut prendre du poids. C'est sa famille qui lui demande de prendre du poids. C'est ça? Fais oui ou non, alors? C'est ça? C'est sa famille qui lui demande de manger des choses grasses pour prendre du poids. Non? Ah, bon. Attends, alors je remets. Peut-être que... Je me suis alors. Peut-être que je n'ai pas compris. Moi-même, je veux prendre du poids. Mais déjà, quel est ton poids? Pourquoi on calcule ta masse corporelle? Quel est ton poids et ta taille? Mais déjà, quel est ton poids? Pourquoi on calcule ta masse corporelle? Quel est ton poids et ta taille? 50 kilos et... Trois kilos ton poids? Trois kilos ton poids? Cinq et trois. Ah, d'accord. Et la taille? On va arrêter là parce que je pense qu'il y a un problème avec... Il y a un problème avec... On n'entend pas et puis... On n'entend pas. Tu peux calculer sa masse corporelle. On n'a même pas sa taille. On a... Ah, elle a montré quelque chose. 53 kilos et 1,77 m. 53 kilos et 1,77 m. L'IMC, c'est déjà quoi, Sorel? La formule de l'IMC. Pour calculer l'IMC, son indice de masse corporelle, IMC, indice de masse corporelle, il faudrait prendre sa taille au carré, dont 1,77 m. Le résultat obtenu... Le résultat obtenu... Elle a dit qu'elle a 53 kilos. Le résultat obtenu... Donc, 53 kilos... 53... 53 kilos divisé par... Divisé par le carré de sa taille. 1,77 m², alors, c'est ça? Oui, oui. 1,77 m², c'est ça? 1,77 m². Ça fait 0,0016. 5... 1,77 fois 1,77 m², maman. Oui, maman. Oui, chef. Je me suis tombé. En fait, je me suis la même erreur. Ça fait 3,13. Maintenant, 53 divisé par 3,13. Ça fait 16,93. Voilà, ça veut dire qu'elle est en dessous. En dessous de 18,5, c'est déjà la maigreur. Donc, il lui faut du poids, comme elle est en train de le dire, si j'ai bien compris. Il lui faut prendre du poids. Comme elle est en train de le dire, si j'ai bien compris. Il lui faut prendre du poids. Et pour prendre du poids, c'est très simple. On a vu la repartition des aliments tout au long de la journée. 400 kcal le matin, peut-être 800 la journée et peut-être 400 ou 300 ou 200 le soir. Entre les repas, les gens qui veulent perdre du poids doivent se situer dans leur repas, leur encas. entre le petit-déjeuner et le déjeuner, le repas pour quelqu'un qui veut perdre du poids, peut-être ne doit pas dépasser 150 kg. Or, quelqu'un qui veut prendre du poids peut aisément dépasser cette marge. Donc, il faut toujours s'arranger à manger un peu plus calorique tout en restant, comme tu souffres des problèmes d'acné, mange un peu plus calorique tout en restant... Tu peux aggraver ton acné. Donc, entre ces trois repas, augmente... Tu peux te permettre de... de prendre, par exemple, du pain avec... de la tartine de chocolat, par exemple, ou bien du pain avocat. Voilà. Du pain et de l'avocat. Nous avons vu que l'avocat, c'est une souce de bonne graisse. Et le pain... Avec son... Avec son acné, la haine, l'avocat. Avec son acné, la haine. Oui, l'avocat... L'avocat, c'est une souce de bonne graisse. Elle peut bien prendre de l'avocat. Sauf si elle constate que quand elle prend l'avocat, ça lui donne les boutons. Parce qu'il y a des gens qui sont allégiques. Il y a des gens qui prennent de l'avocat et ça les dérange. Mais il y en a qui prennent et ça ne les dérange pas. L'avocat, c'est pas... Ça n'a pas de mauvaise graisse comme les lèvres qui tuent. C'est très bonne graisse. C'est riche en oméga 3. C'est riche en oméga 3. Et ça apporte du bon collectif. C'est riche en oméga 3. C'est riche en oméga 3. Muriel, tu peux décrire le volume de ton téléphone, s'il te plaît. Ouh là là, le retour est... On n'arrive même pas à suivre. Muriel, tu peux décrire le volume de ton téléphone parce que tu as là. Le retour est... On n'arrive même pas à suivre. C'est trop... Je ne sais pas pourquoi ça fait le retour. D'accord. Sorel, tu as baissé le volume de ton téléphone parce que... Non, non, je n'ai pas baissé le volume. Non, non, je n'ai pas baissé le volume. Il est augmenté. Il n'est pas baissé. Moi, j'entends l'écho là. D'accord. C'est l'écho avec le téléphone de Muriel. Bon, là, ça va un peu... Tu nous entends, Muriel? Est-ce que tu nous entends, Muriel? Oui. Oui. Merci. OK. Merci, merci. Vous avez répondu à ma préoccupation. D'accord. Merci. Donc, je vais... Muriel, je vais rebondir. Je vais rajouter ceci. Il faut faire très attention quand vous voulez prendre du poids parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « J'ai une maigreur constitutionnelle. Je suis maigre et je voudrais grossir. Je vais manger des glaces. Je vais manger n'importe quoi. » Il faut faire aussi attention à ne pas manger n'importe quoi. Bien, coach. Parce que tu veux grossir. C'est ça. C'est vrai. Parce que tu vas aller manger des glaces le soir. Tu vas aller manger. Il faut faire attention parce que tu peux derrière développer aussi une hypertension. Attention. Il faut faire très, très attention à ce que vous mangez. Même si vous voulez grossir, restez toujours mangé un peu plus en termes caloriques mais restons dans la bonne alimentation et équilibrons les plats. Vous mangez un peu plus caloriques mais vous laissez toujours de manière équilibrée fruits, légumes et féculents et de manière équilibrée. C'est tout. Et vous jouez juste sur la calorie. Voilà. OK. Bon, il est tard. Il est déjà 22 ans. On va arrêter là pour aujourd'hui. Alors, Sorel, ton mot de la fin avec ton jus de betterave. Justement, ce jus de betterave, si je peux un peu parler des vêtus, ça nourrit les cellules de l'organisme et c'est très bien pour ceux qui veulent faire des cuits de détox. D'accord. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, je suis en pleine de puits de détox et j'aime toujours expérimenter ce que je vais proposer aux autres parce qu'il y a un programme détox qui est en cours le mois prochain et j'expérimente toujours. J'expérimente toujours tout ce que je propose. Comme ça, quand quelqu'un vient, si quelqu'un vient et me dit « Oh, j'ai pris ceci, ça m'a donné mal à la tête », je saurais peut-être qu'il y a Jean-Glas parce que j'ai expérimenté et je n'ai pas eu mal à la tête. Donc, je suis en train de suivre un programme détox et sur la page, dans le groupe, ce sera lancé le 5 septembre. Il faut que j'entre, il faut que j'entre, il faut que j'entre dans ton beau poisson. Comment tu jettes ton beau poisson ? C'est intéressant à savoir. Comment tu jettes ton beau poisson ? Ton beau poisson, beaucoup n'entrent pas le lien. Le lien, c'est pas, c'est chacun qui entre librement. Après, comment toi, tu le gères ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais dans ton beau poisson ? Ah, d'accord. Chaque semaine, on aborde un thème qui est lié à l'alimentation ou à la diététique. Donc, cette semaine qui vient de s'achever, je crois, nous avons parlé de comment, je ne sais plus si c'était perdre du vent, parce que j'ai beaucoup de choses en tête. La semaine passée, par exemple, c'était comment perdre le bras du vent. Il y a des thèmes où on dit comment la femme enceinte, la femme qui allaite doit s'alimenter. Il y a des semaines où on dit comment quelqu'un qui souffre de diabète doit s'alimenter. Il y a des moments où on dit « Je ne suis pas habituée à faire le sport. Comment est-ce que je dois faire ? » Donc, chaque semaine, le lundi, on poste un thème qu'on va développer toute la semaine. D'accord. C'est toi qui parles ou les filles qui sont dedans à l'intérieur parlent aussi. C'est juste ouvert. C'est vraiment ouvert. Déjà, si quelqu'un a une question, il pose. Mais on évite les bonjours, les trucs qui vont saturer le coup. C'est ça. Les choses qui vont saturer le coup et qui vont remplir les messages inutiles. Vraiment, on évite ça. Parce que tout le monde est occupé, c'est professionnel. Ce n'est pas plaisant d'ouvrir son coup ou bien son WhatsApp et de voir peut-être 100 messages. À l'intérieur, il n'y a que 20 qui sont intéressants. Donc, on limite ces messages. C'est toi qui gère le groupe alors ? Tu as une personne qui… C'est moi qui gère le groupe, mais il y a une équipe. En général, c'est moi qui gère le groupe, mais il y a une équipe administrative. Je peux parfois ne pas être connectée et puis si les marabouts, les gens qui entrent se rendent au porte-monnaie magique, si quelqu'un entre et il dit qu'il y a la porte-monnaie magique, si je ne suis pas connectée, il y a quelqu'un qui peut me mettre Parce que quand on dit à l'intérieur, sinon tu ne t'es pas. Les gens vont rentrer, les gens rentrent, les gens rentrent. J'ai vu que tu as 200 personnes sur ton groupe. Tu vois ça ? Oui, j'ai plus de 200, je crois. Les gens entrent et quand ce sera à plein, on va voir comment gérer. On va rediriger vers et à d'autres plateformes. Vraiment. Donc, profitez, vous entrez et puis vous suivez le programme qui va commencer le 5 septembre. pour tous ceux qui sont ici. Alors, on demande le lien. Le problème, c'est que je n'ai pas le lien. Attends. Je n'arrive pas. Attends. Normalement, je vais voir si je peux récupérer le lien. Parce que j'ai mis le lien et normalement pour toutes celles qui sont sur ma page, je vais voir si je peux récupérer le lien. Ici, voilà. Quand je suis en même temps en direct, c'est un peu difficile de récupérer le lien parce que le direct est là. Donc, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas me donner le lien. Alors, vous voulez le lien. Alors, je vous mets le lien de quoi alors? Du WhatsApp. parce qu'elle a beaucoup de liens. Est-ce que vous êtes sur Facebook? Parce que si vous êtes sur mon Facebook, vous avez le lien ici. Est-ce que vous êtes Nadjo? Est-ce que tu es sur Facebook? Si tu es sur Facebook, tu vas voir la publication en épinglé. La publication en épinglé, il y a tous les liens. Je vais voir si je peux vous récupérer les liens. C'est parce qu'il y en a plusieurs. Par exemple, je vais copier un lien. Ok, je vous mets les liens alors. Alors, Nadjo, elle est sur YouTube. Oui, ça va être un peu compliqué. Alors, j'ai mis déjà un lien sur Facebook. Celles qui sont sur YouTube ne vont pas voir. Si je comprends bien. Est-ce que tu vois le lien Nadjo? Alors, il y en a plusieurs liens la petite. Mince. vous vois ce professionnel. Oui, oui. Il y a le groupe, il y a la page, la grande page mon espace d'étététiques. C'est le lien que tu viens d'envoyer, maman. Il y a le groupe WhatsApp professionnel. Tu as aussi envoyé le lien. Il y a la page mon espace d'ététiques sur Instagram. Vous pouvez aller même sur Instagram, taper mon espace d'ététiques. Vous allez vous retrouver. Sur Facebook, il y a le grand groupe de cuisine où on parle de cuisine équilibrée et saine. Le groupe, le nom du groupe c'est cuisine saine et cuisine équilibrée et saine. Pardon. MED. MED signifie mon espace d'ététiques de l'appréciation. Il y a également la page où vous trouverez les produits de cuisine, les ustensifs de cuisine. Tu as tout. Oui, les ustensifs de cuisine bio qui respectent l'environnement et tout. Donc, ceci, par exemple, cette bouteille, elle se trouve sur la page ustensifs de cuisine. Il y a le plat en bambou que j'ai utilisé tout à l'heure. Oui, j'ai vu ça. Il est aussi très bon. Celles qui sont sur Facebook, elles n'ont peut-être pas vu. Je vais me mettre sur YouTube maintenant pour vous remettre encore les liens parce que celles qui sont sur Facebook, j'ai mis le lien mais celles qui sont sur YouTube ne voient pas le lien. Donc, je vous remets le lien. C'est le travail, hein? Ah, c'est vraiment le travail. Même gérer toutes ces pages, c'est pas facile. C'est beaucoup de travail. C'est toi qui gères, c'est pour ça que je demande tu gères ça comment? Seul? Oui, pour l'instant je suis seule. Not Jo, Not Jo, je t'envoie les liens. regarde les liens, regarde mon commentaire. Tu vas voir les liens. C'est toi qui gères ça seul. C'est énorme, hein? Pour l'instant je suis seule, c'est vraiment énorme. Mais avec le temps, il y aura, je serai forcément secondée parce que quand on a son entreprise, il faut apprendre à déléguer les tâches. Donc avec le temps, ça va. tu ne peux pas toute seule, vous verrez tout ça, hein? Oui. OK, bon, alors, les filles qui sont intéressées pour avoir, je vais essayer de vous mettre les liens en commentaire, mais j'ai mis déjà le lien sur YouTube, j'ai mis un lien pour ça, regardez mon commentaire, vous allez voir un lien, vous allez déjà cliquer sur ce lien. Quand vous allez cliquer sur le lien, vous aurez les autres liens. sur Facebook, j'ai mis tous les liens. Nadjo, j'ai mis un lien, tu peux déjà cliquer sur ce lien-là, il y a beaucoup de liens, bon, il faut que je retourne, c'est un peu difficile en plein direct de le faire. Alors, le mot de la faim, mon espace est éthique, tu me lances le mot de la faim et puis après, je vais conclure. Le mot de la faim, c'est vraiment quand on veut manger, équilibré ou quand on veut bien manger, c'est de ne pas partir sur, éliminer certains aliments, non. ça ne vous avantagerait pas. Mangez de tout, mais dans des bonnes proportions, en sachant ce que vous mangez, en sachant à quel moment manger quel aliment. Ça, c'est d'un. De deux, quand vous êtes accro à un plat africain ou au plat africain ou quand vous savez que vous avez fait des écarts côté alimentation, essayez de rééquilibrer tout cela par des plats simples, par des plats light, des bouillons, des sautés de légumes et n'oubliez pas le sport. Le sport est très important. Le sport est très, très important. donc, c'est tout ce que je peux dire. Merci, merci vraiment d'avoir assisté à ce direct. Ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Vous avez les liens. Si vous voulez continuer, si vous avez besoin de consultation, si vous avez d'autres questions, vraiment, mon inbox est ouvert. Le tapis rouge est déroulé, c'est climatisé. il n'y a pas les mystiques à l'intérieur. Donc, Sorel, Sorel, sous le live, s'il te plaît, dès qu'on va fermer, si tu peux mettre tous tes liens, si tu peux mettre carrément tous tes liens, d'accord, maman. Comme ça, les filles, elles peuvent facilement récupérer. Parce que sur Facebook, on ne peut pas épingler les liens. Donc, tu mets les liens comme ça, quand elles vont dérouler, elles vont voir, elles vont cliquer. Tu précises que c'est ton Instagram. Tu mets ton lien, tu dis, voilà mon Instagram, voilà, comme ça, c'est plus facile. D'accord, maman. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup Sorel. C'était très, très intéressant. Je pense que ça a plu. On a appris des choses. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Alors, on a dit rendez-vous dans un mois, mais bon, on n'a pas, c'est dommage, il y avait le son. Parfois, c'était le son ne passait pas. On aurait pu faire un challenge, mais bon, le challenge, bon, le challenge n'a pas eu lieu, ça fait rien. Parce que du coup, on n'a pas su qui est-ce qui veut perdre du poids. On a juste su qu'il y avait Muriel qui voulait prendre du poids. Mais bon, on n'a pas eu le temps de discuter parce que le son n'était pas au rendez-vous. Merci à vous. Merci Christelle. Merci Diane Chinda. Merci Clara Mépin. Merci Nadjo. Merci Sarah Sopatis. Merci Amuzu Akosiwa. Merci à vous, à vous. Alors, on se dit à samedi prochain pour un autre live. Je ne sais pas quel sera le thème du live, mais je vous réserve une très, très belle surprise dans trois semaines. Déjà, passez un bon samedi, à demain, sur mes réseaux, sur mes différentes plateformes. N'hésitez pas à partager ce live et puis surtout, n'hésitez pas à laisser des petits pouces vers le haut et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé et n'hésitez pas à aller suivre Sorel sur toutes ces plateformes. Sorel, bonne soirée, bonne nuit. on échangera ensemble demain. Bonne soirée maman, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Je vais aller me démaquiller, bien sûr, avant de dormir et je vais me coucher parce que je suis fatiguée. Allez, bye, 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 bye. Plein de bisous à vous. Plein de bisous. Portez-vous bien et le prochain live sera samedi comme d'habitude. Ciao, ciao, au Khadidrien depuis...